Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo... Pardon. Ouais, Héloïse ? Ouais. Bah, justement, là, j'étais en train de... Ouais ? Non mais oui, j'allais le dire. J'allais dire bienvenue dans l'hebdo, origami. On va parler d'Outcast 2, du Unicorn Overlord, ouais, ouais. Et j'allais dire, ça commence maintenant aussi, ouais. Ouais, bah du coup, je te laisse. Allez, à plus. Pardon, c'était Héloïse qui est très professionnelle, elle s'assure que tout se passe bien. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui, mais bienvenue à vous qui êtes avec nous de l'autre côté de vos écrans. Incroyable, cette intro. Bienvenue dans l'hebdo, origami. Donc, il va être question, comme je le disais en pré-générique de Outcast 2, de Unicorn Overlord. Et je suis entouré, pour parler de tous ces beaux jeux, d'un très beau plateau. Je vais commencer par toi, Florian, comment vas-tu ? Bonjour, je suis trop content que t'aies mis très beau et moi pas très loin dans la phrase. C'est hyper flatteur. Merci beaucoup, Amgru. Ça va, et toi ? Ça va très bien. Ça va. Tu viens de nous parler d'Outcast 2, toi ? Oui, moi, c'est à ça que j'ai joué, entre autres, parce qu'il y aura une autre petite pastille jeu vidéo après l'actu, parce que j'ai eu la chance aussi d'aller pouvoir, comment dire, tâter la balle. Tâter la balle, je ne sais pas quelle est l'expression consacrée. Je ne sais pas non plus, je n'ai pas trop la terre. Je ne pense pas que ça se lise. Fouler le terrain. Fouler le terrain. Ouais, voilà. De topspin Touquet 25. Ouais. Voilà. Je préviens d'avant, je dirais sûrement Touquet 25, ce qui est une aberration linguistique, mais c'est comme Red XIII. Ah, on reparle de Red XIII, ça y est ? Non, pas tout de suite. Ouais, le petit chien de Final Fantasy VII. Je suis aussi accompagné de Médoc. Comment ça va, Médoc ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Content que tu sois là. Tu viens nous parler un peu de Unicorn Overlord, parce que c'est un peu ta... Moi, je viens parler tout simplement. Je viens parler juste un peu. Mais effectivement, j'ai joué à Unicorn Overlord. Ouais, ouais. On va parler un petit peu de ça, ça va être cool. Il est pas mal le jeu vidéo, on vous spoil. Il y a évidemment Sylvain derrière sa régie aussi, qui a même un peu pu jouer à Unicorn Overlord de son côté. Il nous en parlera peut-être un petit peu, un tout petit peu. Donc, bienvenue encore une fois à tout le monde. Merci, comme d'habitude, au soutien sur Patreon et ailleurs. Peut-être un petit affichage de notre Patreon. Comme rappel, si possible, non, pas d'affichage de notre Patreon. Bien sûr, mais vous trouverez évidemment le lien. Vous trouverez le lien. Oui, il est déjà là, en fait. En fait, c'est pour ça ? Bien sûr, il est déjà là. Je ne suis pas au courant de ces nouvelles technologies. Maintenant, il est tout le temps là. Bien sûr, ça, c'est beau. Il est tout le temps là avec vous. Merci donc à vous pour votre soutien. Comme d'habitude, on va commencer, je crois, très vite, par l'actu. Ça, c'est passé cette semaine, ça concerne nos vidéos. Alors, on en parle dans La Semaine d'Origami. PlayStation vient d'annoncer la nouvelle fournée des jeux PS Plus, niveau extra et premium à sortir le 19 mars. Et si on devait en retenir deux, ça donnerait. D'abord, Marvel's Midnight Suns mélange de tactique au tour par tour et de phase d'action sociale à la Fire Emblem, dont le flop commercial ne rime pas avec mauvais jeu. Certes, ces dialogues sont un peu mièvres, mais oh là là, le joli système de combat que voilà. Le deuxième élu de notre cœur, c'est vraiment pour le plaisir d'évaluer le chemin parcouru. Ready ? Go ! Cool Borders, malheureusement pas le 2, mais le 1, sorti sur PlayStation en 1996, à une époque où, oui, ce que vous voyez à l'écran, ça semble complètement fou. Prince of Persia The Lost Crown ne s'arrêtera pas à son excellent accueil critique reçu il y a deux mois. Le Metroidvania d'Ubisoft Montpellier vient d'annoncer une feuille de route bien sympathique, avec de futurs ajouts gratuits, suivi en fin d'année d'un DLC scénaristique pour continuer l'aventure de Sargon. Les livraisons gratis commenceront dès le 20 mars, avec un mode speedrun et une fonction mort permanente. Au printemps, ce sera le mode boss rush, après quoi, de nouveaux défis seront ajoutés cet été. Un soutien d'autant plus bienvenu, que selon nos premières informations, le plébiscite critique du jeu ne se retrouvera pas franchement dans les chiffres de vente. Croisons les doigts pour une belle performance sur le long terme, il le mérite. Direction l'an 2329 dans Nobody Wants to Die, un RPG venu de Pologne qui promet de sortir cette année. Trenchcoat détrempé, un plan cybernétique, voiture à volante et questions philosophiques sur la vie éternelle. On a certes déjà vu plus original comme approche du cyberpunk, mais les développeurs promettent un polar riche dans un New York futuriste et de la collecte d'indices à travers le temps grâce à un gadget de manipulation temporelle du héros. De toute façon, c'était soit ça, soit le pouvoir de parler aux fantômes. On connaît nos classiques. On peut parler de jeu de cartes sans parler de balatro en 2024, et c'est Square Enix qui nous le prouve avec une potentielle chouette actu à venir. L'éditeur développeur du tout récent Final Fantasy VII Rebirth a bien noté la ferveur croissante du public pour le Queen's Blood, le jeu de cartes intégré à Rebirth, comme avait pu l'être le Triple Triad de FF8 ou le Tetra Master de FF9. Le réalisateur Naoki Hamaguchi a récemment confié à Red Bull que l'accueil chaleureux fait au Queen's Blood est actuellement source de discussion en interne et que l'idée d'étendre le concept serait à l'étude. Ce qui est bien, c'est que la déclaration est suffisamment vague pour tout laisser envisager. Plus de cartes pour Rebirth, l'arrivée d'un mini-jeu au Gold Saucer dans Final Fantasy XIV ou encore... Ah non, misère. Ce sera un gacha mobile, c'est ça ? Du côté des indécurieux, Devolver vient d'officialiser la date de sortie de Children of the Sun, projet du développeur solo Runner Author. Un jeu fort curieux et brutal pour nos sens, dans lequel un personnage nommé La Fille doit éliminer les disciples d'une organisation appelée La Secte à raison d'une seule balle de sniper par niveau. Elle dispose heureusement d'un superpouvoir qui lui permet de rediriger le projectile après chaque impact. Et oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais Children of the Sun est un puzzle shooter. Ça sort le 9 avril prochain. Et maintenant, si Sea of Stars devenait ce grand RPG familial dont vous aviez toujours rêvé, c'est ce que vient de teaser le studio canadien Sabotage, qui entend célébrer le palier symbolique des 5 millions de joueurs en introduisant un nouveau mode de nommer Single Player Plus. La possibilité pour trois personnes de joindre leurs forces en coopération locale avec liberté de mouvement pour tous et adaptation du système de combat pour proposer des combos timés à plusieurs. Pas de date de sortie pour cette mise à jour, mais le studio promet d'en reparler très bientôt. En bref et en très bref maintenant, on a récemment appris que Sting Asmussen, l'ex-réalisateur de God of War 3 et des deux récents Star Wars Jedi, fondait son propre studio nommé Giant Skull, le cerveau cosmique, pour travailler sur un AAA d'aventure action. Pas franchement un rôle à contre-emploi, pas plus d'ailleurs que ses anciens dits softwares, Naughty Dog et Activision qui se réunissent pour fonder un petit vaisselle, entreprise avec laquelle ils veulent fabriquer un AAA, mais cette fois-ci un immersive shooter. Note pour les fans de Dune 2016, le compositeur Mick Gordon est impliqué. Enfin, 10 millions, c'est le très joli chiffre de vente atteint par la licence Ori and the Blind Forest, l'occasion de rappeler que Moon Studios nous rend très curieux avec son Orest for the Wicked à sortir le mois prochain, mais aussi qu'Ori and the Will of the Wisps a récemment eu droit à une très jolie démonstration de speedrun durant Speedon 2024 et que la VOD est déjà disponible sur la chaîne de l'événement. Et enfin, enfin, vous vous souvenez de Venba ? Le jeu narratif qui parle de cuisine et d'héritage dans une famille de la diaspora indienne vient d'accueillir un DLC gratuit qui est en fait un... un livre de cuisine game pour vous initier à la gastronomie tamoule et reproduire les plats du jeu. Allons, bon, voilà que mon estomac grogne alors que l'enregistrement commence à peine. Ils sont forts, ces développeurs. On se retrouve en plateau pour en parler. Merci beaucoup. Ouais, ouais, on dit qu'on n'en fait pas un running gag tout du long de l'émission. Ok, ça marche. À plus. Ok, merci beaucoup pour ce magnéto, comme d'habitude. Sylvain et Gauthier qui étaient à la rédaction de ce magnéto cette semaine et qui donc est quelque part avec nous quand même, même s'il n'est pas présent sur ce plateau. C'était le tour de l'actu générale de la semaine. Maintenant, on va se focaliser un peu plus sur un titre en particulier, un titre à venir, un titre qu'on attend des plus. Oui. Il s'agit de... Donc, je l'avais annoncé, je le prononcerai comme ça, le top spin Touquet 25. Et c'est toi qui as joué, Florian ? Ouais, tout à fait. En début de semaine, un nouveau top spin, en tout cas, qui avait été annoncé, qui a été annoncé par Touquet il y a peu. Ouais. On rappelle qu'on parle donc de jeu de tennis. On parle de... Voilà. Je ne sais plus si je l'avais précisé. Voilà. Vu que vous soyez bien balisé, attention, c'est du jeu de sport, attention, c'est du jeu de tennis. C'est de la simulation de tennis. C'était même la simulation reine de tennis jusqu'à 2011. Et le dernier top spin en date, top spin 4, c'était sur PS3 et 360. Ouais. Et après ça, Touquet a mis la licence au placard, notamment pour raison... Il faut savoir que le tennis, ça ne se vend pas comme des FIFA, quoi. Voilà. Et ça n'a pas atteint les chiffres de vente qui étaient attendus de la part de Touquet. Et donc, ça fait plus de 10 ans, 12-13 ans maintenant que la licence dort dans le placard de Touquet et qu'il y a une communauté qui attend vraiment... On va reprendre les trucs habituels, mais le retour du Messi, parce qu'en fait, il y a eu d'autres... Je crois que c'est du foot. Le foot, c'est le foot, par contre. Merci beaucoup. Il ne faut pas que tu me laisses comme ça. Ah, pardon. Non, mais voilà. Il y a eu d'autres jeux de tennis entre-temps. Oui. Il y a eu des AO, des choses comme ça. Oui, exact. Voilà. Mais qui n'ont jamais vraiment atteint, ne serait-ce que la cheville de ce que pouvait faire Top Spin. Oui. Top Spin 4 était encore aujourd'hui un jeu extrêmement jouable. Et d'ailleurs, ce que faisaient les gens qui aimaient les jeux de tennis, ils jouaient à Top Spin 4. Ils continuent à jouer à Top Spin 4. C'est encore ce qui se fait de mieux. Et donc là, de revoir arriver vraiment la licence elle-même, c'est un grand soulagement. Alors, avant que tu nous parles un peu de ton ressenti, puisque tu as pu y jouer, j'imagine. Oui, oui, oui. J'ai pu y jouer pendant deux ans. Est-ce qu'on sait si c'est une équipe similaire à celle qui était sur la série de base ? Tu fais très, très bien de me le demander puisque j'allais y venir. Top Spin, au tout début, c'était développé par un studio français, qui s'appelle PAM Development, qui a été ensuite intégré à Touquet Tchèque, Touquet, une espèce de politique un peu de dissolution, déplacement de gens, etc. Donc, en gros, PAM a été intégré à Touquet, notamment en partie à Touquet Tchèque. Touquet Tchèque a ensuite été fondu en 2017 dans Hangar 13, qui est donc le développeur de celui-là. Et donc, on se retrouve avec des gens, notamment le game director qui s'appelle Rémi Ercolani, qui est français et qui a bossé sur la série depuis le 2. D'accord. Ceci dit, il l'a expliqué plusieurs fois, il a dit qu'il y a quand même eu un gros renouvellement des visages et on n'est pas du tout avec le même noyau de personne et on n'est pas forcément avec des amateurs de tennis, etc. Il a fallu tout rééduquer, réapprendre, resensibiliser ces devs-là à la question de l'assimu de tennis. Donc, voilà. Donc, ça a changé, mais il y a quand même des têtes pensantes qui sont là depuis un petit moment. Et donc, prise de risque parce qu'on se doute bien qu'il y a un risque financier, on va dire. C'est le cas de celui-là ou c'est celui ? Non, c'est le nouveau, c'est le Touquet 25. Et prise de risque, on sent aussi du côté de Touquet en termes de nomenclature, tu vois, c'est plus des numérotés, c'est des Touquet 25. Oui. On se dit, on sent, ah, si ça marche bien, on est prêt pour le Touquet 26. On peut embrayer. Là, ils vont le pousser, moi je m'attendais à ce qu'ils sortent à l'automne, ils vont le pousser au printemps juste avant les tournois estivaux. Donc voilà, on sent qu'ils mettent les moyens, les moyens ça se traduit dans le jeu par le fait qu'il y a pas mal de licences. Oui, c'est ce que j'allais dire. On a vu le trailer du début là. Il me semble de mémoire que Roland-Garros s'y était pas à l'époque dans Top Spin 4, il y avait l'US Open, il y avait l'Open d'Australie, etc. Mais il n'y avait pas, là il y a les quatre, il y a les cours associés, il y a 48 cours, 48 terrains différents. Licences aussi dans les joueurs qui sont proposés, là on en avait une dizaine, il y a toujours ce mix de joueurs récents et de joueurs rétro. On a Gassi, on a Federer. On a Fabrice Santoro ou pas ? On n'a pas Fabrice Santoro, malheureusement. Je sais que tu vas être déçu, mais pas pour le moment. Ah, il y a Forger. Donne-lui un joueur français. Donne-lui un joueur français. Misons sur Cédric Piolin, ne serait-ce que pour la modélisation des cheveux. J'aimais bien sa tête. Espérons. Non mais voilà, là on n'a eu que dix joueurs, ils les révéleront au fur et à mesure. Joueurs et joueuses, j'imagine qu'on est... Joueurs et joueuses, bien entendu. On va voir, après j'ai pu jouer avec Serena Williams. Yeah ! C'est incroyable. Mais c'est le Orlandou du tennis. Le Orlandou, une référence Final Fantasy Tactics. Oui, tout à fait. Orlandou ? DGC d'Orlandou. C'est du FF Tactics. Ok, ok, cool. J'ai toujours pas fait Tactics, il faut que je le fasse. C'est le personnage le plus fort du jeu. Ok, d'accord. Très bien. Là, tu sens, quand tu joues à Williams, que dans la finesse des coups, etc., t'as pas forcément les angles que tu veux, etc. Par contre, c'est vrai que quand il faut finir, tu finis, quoi. Et donc, je disais, les moyens, John McEnroe, qui prête sa voix à l'académie de tennis, qui a été refondu, donc l'espèce de tuto, tuto élargi, vraiment, qui te réapprend les fondamentaux de Top Spin, parce que là, ils se sont vraiment dit, il y a une génération, deux ou trois même, qu'on a laissé sans jeu de tennis, il faut vraiment qu'on leur réapprenne les trucs. Donc voilà, techniquement... Il t'apprend à contester les... Je suis à peu près sûr qu'il y aura une vanne là-dessus. C'est la vanne McEnroe. Il avait fait une pub, d'ailleurs, avec ça, pour une zagnole. Donc j'imagine qu'il y aura un truc là-dessus. Mais donc voilà, ils ont mis les petits plats dans les grands. Il y a eu un nouveau moteur technique qui n'est pas incroyable, disons-le, mais qui remet quand même à jour pas mal de choses. Il vient de la PS3. Là, on a un jeu qui, bon, fait 2024, ça va. Ce n'est pas la folie, mais qui fait ce qu'il fait. Mais je le trouve ouf ! Alors peut-être, ça fait longtemps si tu le vois sur un écran raisonnable de près et tout, tu vas dire « Ah ! » Et puis même, là, on a le point de vue télé des matchs de tennis. Là, tu n'es pas au cœur du truc. Mais les revers sautés là avec toute la balle. Mais par contre, voilà, ce qui faisait le cœur de Topspin, c'était à la fois ce mélange de qualité et réalisme dans les animations des joueurs et des joueuses, comportement sur les déplacements, l'inertie, la façon de prendre la balle et à quel moment prendre la balle. Il y a un truc au cœur de Topspin et il l'a imposé après à toutes les autres simus qui ont essayé. C'est le timing. Puisque c'est un truc au cœur même du tennis, du vrai tennis. C'est le moment où tu prends la balle, la hauteur à laquelle tu la prends, etc. Puisque ça va complètement conditionner la réussite de ton coup. Oui, c'est pour ça peut-être insister. Enfin, tu l'as dit, mais insister vraiment sur le côté simu de ça par rapport à des Virtua Tennis ou qui étaient très arcades et tout. Si vous aviez tout joué à Virtua Tennis il y a 20 ans et que là, vous recherchez. Non, non, non. Là, on est sur vraiment une approche très simu du tennis avec toutes ces notions dont tu viens de parler. C'est très simu. On peut rater des coups. Alors, je vois sur le chat qu'on parle de Tennis Elbo qui, oui, est un espèce d'outsider uniquement PC qui a poussé la simu encore plus loin. On en a toujours comme ça, des grands tourisme. Oui, mais moi, il y a assez d'aucors ça. Oui, oui, bien sûr. Il y a toujours. Mais bon, on va dire pour le très grand public, Topspin, c'est ce qu'il y a de plus simu. Et donc, voilà. Donc, ça se prend en main quand même. Ils ont transposé Topspin 4 au plus proche dans une nouvelle génération de consoles. Je pense que c'est légitime et c'est compréhensible. C'est une espèce de première brique pour pouvoir, j'espère, construire une série qui va être successful. Comme tu le disais, l'espoir du titre. Je pense que c'est ça. C'est déjà, refaisons un peu ce qu'on faisait il y a 15 ans ou il y a 13 ans. Reposons le même type de qualité et puis après, on construira sur le truc. Donc, il y a... C'est déjà, si toi, t'as retrouvé là un peu des sensations Topspin 4, j'imagine que c'est déjà le principal qui est fait pour la plupart des gens qui attendaient... Comme tu le disais tout à l'heure, qui jouaient toujours à Topspin 4 en attendant d'en avoir un nouveau. Je pense que c'est vraiment ça. C'est bon. Déjà, on va faire Topspin 4.5 sur des consoles modernes et déjà, ce sera pas mal et les gens seront contents. Et là-dessus, vraiment, 100% de ce que j'en ai joué, aucun problème. Le feeling revient très, très vite. Super échange. Super échange. Super échange. Sur le moment avec Serena, j'étais à la fin de la session, je commençais à vraiment reprendre mon truc et il commençait à y avoir des trucs pas trop mal. Le début avec les mecs, c'était moins le cas. Mais voilà, on ressent vraiment un feeling quasi identique à ce que pouvait être, à ce que pouvait fournir Topspin 4 et c'est une bonne chose en vrai. Bien sûr. Ils ont tweaked de toutes petites choses, notamment, alors ça, je l'ai moins senti, mais ça sera à la longue, le fait qu'une fois qu'on a joué son coup, le joueur soit tout de suite plus mobile. Ça avait été pointé du doigt par la commu avant, genre il y avait une espèce d'inertie, tu jouais ton truc et puis tu ne pouvais pas bouger ton joueur pendant une demi-seconde. C'était un peu chiant. Ça, ils l'ont gommé. Ils ont fait en sorte aussi un truc qui était très chiant pour le multi, ça par contre, j'ai pu l'expérimenter. Les échanges étaient très longs. Quand tu savais bien jouer, tu arrivais à défendre très longtemps, en dépit de la jauge de fatigue qui claquait au fur et à mesure. Ça pouvait être vraiment très long. Là, bien plus vite et de manière plus réaliste, les joueurs vont aller à la faute, ou la meuf va mettre trop de patates et du coup, elle va sortir la balle. Donc, on a des échanges qui sont plus cohérents en termes de longueur et qui sont moins abrutissants. Voilà. Donc, ça, c'est chouette et on a pu le sentir. Maintenant, sur le reste, ils ont rajouté, ils ont essayé de, ils ont gardé, ils l'ont dit, le noyau d'animation de Top Spin 4, les mouvements basiques, on conserve les styles de joueurs, donc service volé, complet, défense de coup, défense de fond de cours, attaque de fond de cours, ça, ça reste exactement les mêmes archétypes qui correspondent à des qualités de statistiques de joueurs. Tout ça, ça a été gardé. Ils ont essayé de rajouter pour chaque joueur des animations spéciales parce que tous ont, quand c'est très marqué et quand les mecs sont un minimum célèbre, ben voilà, Fédérer a son revers une main. C'est ce que j'allais demander, est-ce qu'il y a des signatures moves ou des choses ou c'est juste des skins qu'on plaque sur des... Non, 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 est-ce qu'il y a le bouton la chatte quand tu joues ? Est-ce qu'il y a le service cuillère de Michael Chan ? Ça, oui, de mémoire, il y était dans l'anthopsy. Je veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il y était. Et donc, c'est ce genre de truc mais c'est aussi de simples animations, une façon de se mouvoir, une façon... Il y a des joueurs avec lesquels ils ont eu la chance de pouvoir faire de la mocap, d'autres où ils essayent de retranscrire les trucs. Donc, voilà. Ok, et là, tu parles beaucoup du ressenti en jeu, ce qui est le principal de toute façon. Oui, c'est un peu le truc. Est-ce que t'as eu des infos aussi sur tout ce qui allait être mode de jeu, tout ça ? Donc, t'as dit qu'il y avait le retour d'une espèce de mode carrière, tuto, tout ça. Oui. Sinon, le reste, j'imagine que ça arrive dans un package tout à fait classique. Ils avaient verrouillé pas mal de trucs. Là, d'ailleurs, on ne pouvait pas montrer les menus, donc c'est pour ça qu'on ne les a pas. Donc, ils avaient verrouillé pas mal de choses. Ce qu'on sait juste, c'est que, visiblement, ils envisagent de mettre davantage de règles un peu exotiques que le tennis classique. Donc, ils veulent apporter, je pense, une petite dose de fun. Ils ne nous ont pas dit exactement quoi, mais au-delà de tu changes le nombre de sets, tu changes le nombre de jeux, mais sur une base de tennis classique, tu vas pouvoir changer les règles et avoir des trucs un petit peu différents. Ce qui est marrant parce que c'est un truc qu'essaye de faire le tennis lui-même. Il y a des tournois qui se popularisent un peu moins guindés et avec des règles un peu plus fun, il faut le dire entre gros guillemets. Oui, bien sûr. Mais c'est un sport qui essaye de se rendre un peu plus fun et un peu plus actuel parce que c'est vrai que ce n'est pas l'image que ça, et donc ça correspond à ça. Ça va dans le sens de ça. Alors évidemment, j'oublie quand même un truc important qui est la touche Touquet, le MyPlayer, qu'on espère vraiment pas aussi gangréné par plein de trucs nazes que n'avait été celui de NBA Touquet, à la fois microtransactions, à la fois des activités annexes dans une ville où on s'en foutait de trop vraiment, de beaucoup trop, dans une ville fictive. De toute façon, si c'est ça dans un mode tennis, sinon tu ne traceras pas en ville, tu seras dans une grande villa. Oui. A priori. Oui, voilà, c'est ça. Donc, non, j'espère que ce sera relativement simple de ce côté-là. Et voilà, visiblement, moi, de ce que j'en vois là, de ce que j'en ai vu pendant deux heures, un retour aux fondamentaux, une remise en place des fondamentaux, un retour des bases sur des plateformes actuelles, que ce soit technique, manette en main, etc. Franchement, ce sera déjà très cool. Ouais. Et espérons qu'il y ait une réussite et que du coup, il puisse étoffer l'année prochaine. Bien sûr. Ou même dans deux ans. Et voilà. Écoute, très bien, moi, je suis assez enthousiasmé par ça. Il se peut que tu t'intéresses à ça, toi, Médoc, ou pas spécialement ? J'ai toujours... Sur mes consoles, et même sur ordinateurs, en réalité, j'ai, pendant plusieurs décennies, j'ai eu le jeu de tennis. Il me fallait un jeu de tennis au même titre, qu'il me fallait un jeu de foot, etc. Donc, en fait, je ne suis carrément pas du tout hermétique à ces trucs-là. Mais c'est vrai que ça fait... Ouais, ouais, ça fait... Ça fait longtemps. Mais ouais, non, j'ai commencé avec... Enfin, sur les master systems, sur les trucs et tout, j'avais le jeu de tennis. Le... Tennis fil de fer, là, c'était quoi ? Virtua Tennis ? C'était comme ça qu'ils s'appelaient ? Non. Je ne serais pas... Tennis fil de fer. J'étais sur... Tennis fil de fer. Micro-ordinateur, c'était des fils de fer, mon pote. D'accord, ouais. Mais c'était une animation que je n'avais jamais vue. C'était dingue pour l'époque. Et donc, ça peut complètement être mon délire, très sincèrement. Enfin, je regarde, je suis hypnotisé par les échanges. J'adore ça. J'ai envie de savoir que l'issue, l'issue des échanges, et je kiffe les animations, je kiffe les athlètes de manière générale, les tennis women et les tennis men. Enfin, en tout cas, celles et ceux qui semblent envoyer les bonnes valeurs. Et puis, j'aime bien... Il y a des gens que j'aime bien. Ouais, ouais. Il y a des gens que j'aime bien. Oui, bah t'aimais bien Quartene. Quartene. Gustavo Quartene, mais attends, il est là avec ses membres. Bah oui. Vous savez pas ? Épa ! C'est un grand déjain grand dé. À 208 kilomètres heure. Non, non, non. Dans Top Spin 4, un grand classique, c'était les services d'Orodic qui étaient complètement explosés. Vraiment. Ah ouais, ouais. Si tu savais servir... D'ailleurs, le système de service, au passage, a été un petit peu retwecké. C'est beaucoup plus difficile maintenant de caler des ace et tout. Il va falloir réapprendre un petit peu ça. Et si tu savais le faire dans Top Spin 4, tu faisais des jeux. Tes jeux, en fait, tu les prenais en... Tu avais un build service, quoi. Ah ouais, ouais. C'était incroyable. Après, il n'était pas fou, donc il fallait que tu prennes le jeu de l'adversaire, mais vraiment sur son service, c'était incroyable. Donc, tu disais sortie prévue au printemps, c'est ça ? Ouais, 26 avril, avec un accès anticipé aux deux jours avant. Donc, juste à temps pour l'été. Exactement. Eh bien, écoute, très bien. Moi, je suis assez chaud aussi. Très rapidement, ce ne sera pas du tout une preview à proprement parler, mais on aurait pu, la semaine dernière, parler un petit peu de Dragon's Dogma 2, sauf que je n'étais pas présent et c'est moi qui y avais joué. On ne va pas passer par la case preview parce qu'en fait, l'embargo a déjà été levé. Vous avez vu un peu tous les retours. Malheureusement, pas toujours très enthousiastes pour l'instant. Tout le monde a eu ce côté un peu... En fait, les écueils du jeu qui sont sa technique, ce sont une caméra très resserrée, une action confuse et un framerate assez compliqué sur PS5. Bon, ça, je l'ai vu un peu partout remonter. Et j'ajouterais, mais pareil, je crois que ça, ça a été dit dans la plupart des reviews parce que j'ai pu y jouer pareil pendant deux heures à peu près. J'ajouterais que c'est un côté très... C'est Dragon's Dogma, quoi. Ni plus, ni moins. Enfin, ni moins et pas beaucoup plus. Et pareil, ça, ça a été relevé pas mal. C'est plus l'occasion de dire que la review de Dragon's Dogma 2 ne sera a priori pas dans la prochaine émission, mais dans celle d'après. La prochaine émission sera occupée par un autre jeu. Et donc, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en attendant, malheureusement, j'aurais bien aimé arriver avec un avis un peu plus enthousiaste que ce qu'on a eu ailleurs. Mais malheureusement, non, je partage un petit peu les réserves. Après, toi, tu n'avais pas été méga enthousiasmé par le premier. Même le Dark Harrison, la suite... La version PS4. Non, c'était l'extension. Oui, c'est ça, c'est l'extension. Malheureusement, non. En fait, le premier Dragon's Dogma, c'était un jeu qui, sur le papier, a tout pour me plaire. Et je n'ai pas réussi à choper le truc. Je ne sais pas, ça n'avait pas cliqué. Et j'espérais vraiment que ça puisse être le cas avec le 2. C'était une belle occasion de s'y mettre. Parce que derrière Dragon's Dogma 2, c'est un certain Hitsuno, pardon, qui est le type derrière les derniers Devil May Cry et tout ça, et que moi, j'adore. Ça fait partie de mes séries de jeux préférés. Et donc, oui, je suis dans une position un peu particulière parce que je n'ai pas adoré le premier. mais ouais, le 2 ne m'emballe pas beaucoup plus que ça pour l'instant. Il y a quand même des trucs, moi, ce qui m'a plu dans ce que j'ai vu, c'est une distance d'affichage et donc une espèce juste de pur appel à l'aventure quand tu vois certains panoramas qui, là, marchent pas mal quand même. Donc voilà, on verra dans deux semaines ce que ça donne très exactement, enfin très exactement, plus en détail, sachant que le jeu sera déjà sorti depuis quelques temps. Non, mais de toute façon, ça va être long, donc de toute façon, ça risque d'être un jeu assez long pour bien voir ce que ça donne. Donc voilà, rendez-vous dans deux semaines pour Dragon's Dogma 2. En attendant, on va parler un peu de jeux vidéo qui s'apprêtent à sortir également de notre côté. C'est toi qui vas commencer, Florian, tu peux parler un petit peu d'un certain Outcast 2. Go ! Outcast, A New Beginning, pardon, qui sort en fait, qui était à sortir, mais qui sort aujourd'hui en réalité, qui sort aujourd'hui même. Outcast 2, donc. Ouais, il avait le 2 à un moment et puis je crois qu'ils l'ont enlevé. Sûrement pour des raisons très simples qui sont que le premier est sorti il y a 25 ans à peu près. En 1999, c'était un jeu d'un studio belge qui s'appelle Appil, le premier Outcast, qui proposait une formule un peu action-aventure et qui avait pour particularité d'utiliser la technologie voxel que je ne vais pas du tout m'hazarder à essayer d'écrire dans ses détails, mais qui avait fait un peu parler de lui à l'époque pour ça et qui présentait un univers déjà assez original et avataresque un petit peu avant l'heure. Et donc là, on a 25 ans après une suite qui, je ne sais pas si les gens attendaient particulièrement ça quand ça a été annoncé, le jeu avait été laissé un peu dans sa sauce et donc tu as pu y jouer un petit peu. J'ai même joué pas mal. J'ai même joué pas mal. Je ne l'ai pas tout à fait terminé mais j'y ai joué pas. Non, non, mais ce n'était pas... Tu faisais bien de le recaler. Outcast New Beginning que j'avais vu déjà en salon à Gamescom 1, E3, je ne sais plus. Et qui... Qui s'il y a Appil aussi également. Pardon, je voulais le préciser à la base. C'est la même... Apparemment, c'est une équipe assez similaire qui s'est mise... La boîte a eu une relative continuité, visiblement. Ils avaient déjà signé le remake d'Outcast en 2017. Oui, en 2017, oui. Je n'avais plus son sous-titre, mais voilà. Qui n'avait pas été forcément très très bien accueilli. Oui. D'ailleurs, le premier avait fait un peu parler de lui. Les retours n'étaient pas si mauvais mais apparemment, ça n'a pas été non plus insu. 99 ? C'est incroyable. En fait, le truc, c'est qu'il est vraiment retenu le premier comme un espèce de précurseur du monde ouvert. Ou un des pionniers du monde ouvert. Pour 99, c'était assez neuf même si ce n'est évidemment et en plus, comme tu le disais, la technologie Voxel est tout un environnement qui était beaucoup moins lambda qu'il ne l'est aujourd'hui, évidemment. Donc là, ils repartent sur un 2. Comme tu le dis, est-ce qu'on l'attendait ? Est-ce qu'on en avait besoin ? Je ne sais pas. Mais derrière, à pile, à vos financements, il y a THQ Nordic et on sait que THQ Nordic s'est spécialisé dans le fait de... Je lui s'appelle le grand nécromancien, tu vois. Ils se sont spécialisés. Alors, THQ Nordic, c'est un embrasseur déjà. Et ils se sont spécialisés dans le fait de refaire naître des licences qui prenaient la poussière un peu à droite à gauche et de financer ça pour voir s'il y avait toujours un public derrière. Inspiré par Microïds, je pense, un prescripteur de tendance. Vraiment, même veine, eux, ils le font à l'international. Microïds, c'est beaucoup centré sur le... C'est vrai que ça aurait pu être un jeu vraiment dans la veine de Microïds. Ça aurait pu penser à ce genre de projet, effectivement. C'est vrai que ça aurait pu être ça. Et donc, un jeu, une aventure qui, en fait, au lieu de construire sur les événements du premier et de continuer ça, de prolonger ça... Pardon, je suis obligé de t'interrompre maintenant parce qu'il faut qu'on adresse quelque chose. Oui, le tearing à l'écran est atroce. Juste pour préciser, ces captures sont en fait sur PS5. Elles sont sur PS5, alors elles sont à différents moments pré-patch, puis après un patch, puis après un deuxième patch. Donc, ça s'estompe. Néanmoins, durant tout mon test, ça a été ça. Le tearing, refaites-moi une définition. Tu vois les stris que tu vois à l'écran, l'image déchirée ? Comme si l'image était scindée en... Ah oui, d'accord, ok. C'est ça. Voilà. Et donc, oui, je précise que c'est sur PS5 parce que malheureusement, ça implique de pas pouvoir... Enfin, t'as pas autant d'options que sur PC pour corriger ça, donc... Et j'ai cherché l'option en fait 5 comme ça. Mais voilà, ça a été comme ça et c'est assez prononcé. Il faut bien le dire, c'est assez prononcé. Mais donc, excuse-moi, je t'interromps plus, tu étais en train de décrire le jeu un peu. Donc, je disais, une aventure qui ne prolonge pas les événements du premier mais qui en fait, finalement, les rejoue un peu. Alors, pas la MGS2 en mode, c'est une volonté de le faire, mais là, qui s'abrite un peu dans un truc un peu dans un cocon déjà connu. Donc, on rejoue dans la peau de Cutter Slade, le héros du premier qui a appris des rides, comme vous pouvez le constater. Vraiment, on joue un mec qui a 53 berges. C'est marrant, je trouve. Il n'a pas une tête de héros typique de jeu vidéo. C'est vrai. Alors, à la base, il était action héros des années 80, un petit peu. Là, il arrive dans un mélange. Alors, j'ai lu que la VF était très kitschou et très relou et très... Voilà. Moi, je l'ai vu très vite que ça n'allait pas pouvoir le supporter. Donc, je suis repassé en VO. La VO est un petit peu plus subtile que ça et un petit peu plus fun. Mais qui est donc bien la VO étant un studio belge, la VO est l'attachement anglaise. Ouais, 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 ouais. Tu sens, ne serait-ce que sur la direction d'acteur, tu sens que les Français en ont pas eu beaucoup, etc. Donc, voilà. Et donc, on rejoue dans la peau de Cutter Slade et on retourne sur Adelpha, donc la même planète qui avait abrité les aventures du premier. Premier épisode, ouais. dans une pirouette assez curieuse, c'est-à-dire que Cutter Slade arrive là à travers un espèce de portail intergalactique. Alors, évidemment, pour les univers, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas joué au premier, comme c'était mon cas pour moi, vraiment, pensez Stargate. Pensez tous ces grands récits de SF. Là, maintenant, on a Avatar en nouvelle référence, évidemment. Mais voilà, on est dans ces choses-là. Donc là, on arrive vers un portail dimensionnel. Le mec est balancé là, boum, il ne sait pas pourquoi, sa mémoire est effacée. D'accord. Une facilité incroyable de scénario. Et il va essayer de comprendre ce qu'il fout là. Ah, Delpha, ça me dit quand même quelque chose et tout. Voilà, petit wink, wink, clin d'œil aux gens qui ont joué au premier. Et très, très vite, vraiment trop vite, il va être érigé comme le héros qu'il était à la base dans le premier, Lulu Kai. Oui, ça ressemble fortement. Ça a perturbé beaucoup Sylvain pendant que j'y jouais parce qu'il entendait du Seigneur des Anneaux tout le temps. C'est ça. Lulu Kai, donc avec un L. donc l'espèce de... On dirait Ourokai dit par... Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Jal. Par Jal ? Ah oui ! Effectivement. Oh mince ! Oui, c'est-à-dire je ne peux plus le désentendre. Donc, il devient l'espèce d'élu envoyé des dieux, les iods, pour sauver les habitants de la planète, c'est des talents. Donc, c'est une espèce extraterrestre très développée humanoïde, on va dire. Il y a un peu ce truc qu'on a rigolé là-dessus pendant que tu jouais, sur... Ça te balance plein de noms et de mots exotiques, et comme ça, on veut être sûr que tu es dépaysé. Je ne suis pas le seul à avoir relevé à un moment. À un moment, c'est vraiment... Mets ton Mirkouik dans... Là, j'ai bien l'attention au Kinnok parce que... Je vais aller traire mes Thon A avec un Oti, mais parce qu'il faut que je fasse du lambé. Et si je n'ai pas des moragles pour faire mon lambé, je suis vachement emmerdé. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu fun là-dedans. Je ne sais pas du tout si c'est lié à ça, mais même dans l'esthétique et tout ça, dans ce que ça pousse, un truc un peu BD franco-belge, tu vois, BD fantastique, enfin, oui, fantastique franco-belge. On peut penser d'assez loin parce que l'esthétique n'y est pas, mais à du Mobius et tout ça. Ouais, ouais, non, je pense qu'on est un petit peu dans ça. Je pense, en effet, on n'est pas très loin, même du peu que j'ai pu voir de comment s'appellent les deux héros qui vont dans l'espace, la fille et le garçon qui a... Valérian ? Ouais, Valérian, non ? J'ai jamais lu, moi, donc c'est très possible. Du peu que j'ai vu. Voilà, ce genre de... Oui, ce genre de vibe-là, quoi. Ouais, ouais. Et donc, voilà, il est très vite, il devient l'espèce... Bon, il faut qu'il se manifeste en tant qu'héros pour... Il faut qu'il se légitime en tant qu'héros comme ça. Apparemment, on ne me dit pas trop sur le chat. Bon, ben, pardon, c'est le peu que j'en avais. Mais très vite, voilà, on reprend ce rôle-là parce qu'on se rend compte que sur Adelpha, il y a un décolonisateur, il y a un envahisseur avec un grand oeuf, des gens qui viennent piller les ressources de la planète Adelpha. Il y a décolonisateur. Oui, décolonisateur. Mais il y a un décolonisateur. Non, non, il y a un colonisateur. Pardon, non, un entier colonisateur. J'ai eu très peur sur le message du jeu. Non, 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 non. Et qui attaque Adelpha et qui s'en prend à ses ressources et on se rend compte assez vite qu'en fait, c'est les humains. C'est l'ancien employeur de l'ancien armée de les gens qui employaient Cutter Slate jusque-là et contre lesquels il va devoir en fait soulever et guider la population talane. Donc en gros, l'idée, c'est de mener des quêtes pour essayer de les amener à se défendre. Mais ce n'est pas aussi que prenez les armes et défendez-vous. Ce n'est pas aussi direct que ça. Ce n'est pas aussi direct que ça. En gros, c'est un monde ouvert. Donc voilà, un monde ouvert comme ça se fait beaucoup aujourd'hui. Ce n'est vraiment pas très original. Ce n'est pas très grand d'ailleurs. Tu as des quêtes principales. Ce n'est pas toujours nécessairement un défaut. Mais ça, ce n'est pas très grave. C'est ce que je me suis dit un peu pendant le truc. Je me suis dit ce n'est pas plus mal la très ramassée comme ça. C'est une zone ouverte en fait, une grande zone ouverte plus qu'un monde ouvert avec donc des quêtes principales, des quêtes annexes, des petites activités annexes qui sont réparties sur la map, exploser des nids de bestioles. Oui, des activités récurrentes que tu as à droite, à gauche et des quêtes principales qui vont être donc réparties par village dans chaque village. Chaque village qui a un peu sa fonction. Il y a le village des agriculteurs, il y a le village des cueilleurs où ils sont plus spécialisés dans la cueillie de certains fruits, le village côtier, etc. Ils ont leurs problèmes, on va dire. Tu vas devoir participer à résoudre ces problèmes tout en te rendant compte que dans chaque village, ils ont un truc qui en résolvant leurs problèmes, en fait, on peut tirer une force de ça. Il y a moyen de s'en servir pour quelque chose, pour faire face à l'envahisseur, justement. Et donc, l'idée, c'est de réunir, je te disais un peu tout à l'heure, un peu réunir les clans, il y a un peu cette idée-là de genre, je vais résoudre les problèmes de chaque village et récupérer une obole qui dit, voilà, je suis reconnu en tant que tel comme le mec qui vous a aidé et tout machin et du coup, faisons force et faisons face à l'envahisseur. Mais alors là, bon, pardon de te jeter sous ce bus-là, mais ça ressemble quand même ce que tu nous décris du scénario et tout ça, c'est pas genre vachement white savior de point the game ? Tu vois, ça a l'air de... Alors, je sais pas... Oui et non. Ok. J'imagine que dans la structure, oui, parce que finalement, dans la métastructure, t'arrives à ça. Mais le jeu fait pas mal de choses pour bousculer ce truc-là, en fait. D'accord. Je pense que le jeu en a un petit peu conscience et il s'en rend compte un petit peu à certains moments. Donc, régulièrement, ils font passer un peu Cutter Slade pour un con. D'accord. Il est d'ailleurs... Déjà, il a un nom de con, désolé pour tous les gens, pour la personne peut-être qui s'appelle Cutter Slade. Alors, entre la VF et la VO, en VF, il est vraiment assez peu agréable le mec. Il est vraiment hors de son époque, tu vois. En VO, ça va un petit peu mieux. Il est un peu dans le mode du daron qui arrive là, qui dit bon, je comprends pas tout, mais qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, on va faire avancer les choses. Je comprends pas tout, mais voilà. Mais par contre, il y a plein de fois où vraiment, il est renvoyé à son côté archaïque. Ok. Tu vois, il est étonné, par exemple, la société de Talan est régie par les femmes, par les femmes Talan, et il y a plein de fois où il s'étonne de trucs, de dire, ah mais c'est les hommes qui font ça et les trucs, et le PNJ lui dit... Il agit un peu comme... Oui, comme un révélateur. Comme un miro. Ouais, c'est ça. Et le PNJ lui dit, mais t'es qui ? Bien sûr que non, les femmes, elles dirigent ici chez nous, c'est pas du tout nous qui faisons ça ou ça. Donc voilà. Donc manifestement, le jeu est conscient, en tout cas, manifestement, le jeu est conscient de ce qui pousse avec ce genre de... Moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était pas aussi net que ça. D'accord. Même si, évidemment, dans la structure... Ça reste là. Ça reste là. Donc, bien sûr. Là, tu nous as décrit un peu le déroulement général du jeu. Concrètement, on est, j'ai l'impression, sur un jeu d'action, aventure, ce qui se fait dans ce genre de monde ouvert beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne côté vraiment gameplay et tout ? Parce que moi, il y a un truc qui m'a marqué quand je t'ai vu jouer et quand je revois les captures, là. J'ai pas eu la manette, moi, dans les mains. Ça peut tout changer, mais les scènes de vol, parce qu'il a une espèce de petite jetpack. Il a un jetpack, tout à fait. Il a aussi des ailes un peu d'écurie volant technologique. Il a un truc un peu... Il peut, genre, voler au ras du sol. Et tout ça, je trouve que c'est des trucs qui ont l'air super agréables à l'image, en tous les cas. J'ai l'impression de toi qu'il y a tout un sens de traverser comme ça un peu cool. Est-ce que t'as des bonnes sensations ? Est-ce que... De glisse ? Comme si t'étais sur de la bonne puff. Le glide. Le glide. Non, non. Je pense que ça fait partie des forces du jeu et des échanges que j'ai pu avoir à droite à gauche et des lectures que j'ai pu avoir à droite à gauche. C'est assez unanime là-dessus. Oui, d'accord. La navigation dans le monde fait partie des forces du jeu. Je pense que tu le trouveras en papillonnant mon cher Sylvain. Mais en effet, le jetpack sert tant à verticalité qu'en déplacement donc à atteindre des hauteurs avec un saut qui est fractionné en plusieurs jauges. Donc on peut faire un, deux, trois et puis on développe son truc un, deux, trois, quatre qui sert à atteindre des hautes. Et en effet, la navigation... Alors là, on a le côté un peu écriteur et volant qui se débloque à partir d'un certain moment. On peut se jeter de certaines hauteurs. Et en effet, il y a une possibilité de déplacement lambda, on va dire. Il peut se faire sur ses jambes et il peut se faire via les deux gâchettes à l'arrière 1 au ras du sol. Et ça, c'est assez cool. Ce qu'on a pu voir en revanche, malheureusement là juste dans la capture, c'est que le monde et la technique du jeu n'est pas forcément adaptée à ce truc-là. C'est-à-dire que tu butes beaucoup sur les choses. Il faut faire attention là où tu vas. Alors, fort heureusement, pendant que tu glisses au ras du sol, tu peux aussi jumper si tu vois un petit rocher. Ah oui, d'accord. Donc voilà, et tu te prends un petit peu au jeu au final. Mais c'est vrai que tu sens que c'est pas hyper hyper fluide, hyper adapté. Un peu le même sentiment que j'avais pu avoir dans Spider-Man 2, tu vois, face à la profusion de détails qu'ils avaient mis dans le New York. En te baladant, tu te cognais dans des enseignes et des trucs comme ça. T'as un moment où tu te dis mais là, vous en avez mis trop en fait et c'est contre-productif par rapport à... Mais voilà, sinon ça, c'est vrai que c'est sympa. Ça, c'est vrai que c'est sympa et c'est une des forces du jeu. Il y a un autre truc qui se dégage pas mal là des captures, je trouve, c'est que ça ressemble à un jeu où il y a pas mal de... Tu fais tomber pas mal de... Est-ce que c'est du loot ? Est-ce que c'est des bonus de santé que sais-je ? On a vu plusieurs fois quand t'éliminés des études et une profusion de trucs qui tombaient. On est sur un truc qui multiplie le loot et l'équipement et tout ça ou pas du tout ? Non, 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 non. Pas trop. C'est de la cueillette, c'est ça ? Non, non. C'est en fait, tu récupères des... Alors je crois que c'est de l'éridium, ça s'appelle, qui est de plusieurs couleurs, c'est des munitions en fait. D'accord, ok. En fait, tes flingues, puisque c'est dans... Le volet action est un TPS, tout ce qui est plus classique. Tes flingues sont alimentées par des cristaux. Le flingue normal pistolet avec des cristaux verts, le fusil avec des cristaux rouges et quand t'en ramasses des bleus, c'est beaucoup plus rare, c'est plus en récompense après les quêtes, etc. Ça, ça sert à développer ton arbre de compétence. D'accord. Donc en gros, ce que tu récupères, c'est essentiellement des munitions, sachant que les flingues, ils fonctionnent de toute façon, mais si t'as des cristaux, ils fonctionnent mieux en fait. D'accord. Ils fonctionnent, ils ont plus de puissance, etc. Tu tombes jamais vraiment à court de munitions parce que c'est des flingues à laser de fou, tu vois. Mais justement, alors pardon, la bagarre, l'aspect bagarre. La bagarre. Tu sais, elle est bonne la bagarre ? Pas ouf. C'est ce que... Ça a l'air de manquer un peu de poids, j'ai l'impression, ce qu'on voit là. Pas ouf, parce que bon, déjà les situations qu'on te propose sont très répétitives. Ça va être de base humaine avec des mecs qui sont assez lambda, avec des robots contre des robots qui se remettent beaucoup. C'est des bases, tu vois, toutes en métal qui reprêtent un peu la même architecture. Donc voilà, l'IA est vraiment pas folle. Et t'as pas vraiment de... En tout cas, au point où j'en suis arrivé, j'ai pas l'impression d'avoir creusé, en ayant creusé un peu l'arbre de compétences, etc. T'as pas vraiment une interaction assez chouette entre... Donc t'as le bouclier que tu peux sortir, qu'on a vu là par quoi, et tu tires, tu vois. Mais en gros, t'as pas vraiment d'action autour de ça. Tu te protèges ou tu tires. Et voilà. Et alors tu peux esquiver, tu peux machin avec les dash du jetpack. Y'a pas de cover system ? Non. D'accord. Non, c'est un jeu qui, disons-le, n'a pas les moyens qu'il aurait peut-être dû avoir ou qu'il aimerait avoir, en tout cas. Tu sens. Oui, j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas non plus dans ce genre de jeu qui parfois donne l'impression d'avoir voulu croquer beaucoup plus que ce qui pouvait se permettre. J'ai l'impression que dans l'ensemble, ça se tient quand même. Tu vois, je... Dans l'ensemble, ça se tient. C'est pas désagréable. Ouais, c'est ça. C'est pas désagréable. Ça va être répétitif, ça va être longuet, ça va être... Mais t'as pas envie de casser la manette et de la lancer contre les murs. Bon, voilà. Tu sens que... Tu sens... Tu vois très vite le jeu où vont se trouver ses limites, notamment dans la redondance de la proposition. Là, on parle des combats qui sont pas dingues, mais même du point de vue de la construction scénaristique. Alors, c'est intéressant et pas intéressant à la fois. Ouais. C'est-à-dire que... Ils ont tenté un truc avec les quêtes. Chaque village a donc ses quêtes, ses quêtes principales. Et en fait, ils ont tenté, long story short, de les imbriquer un peu entre elles. Donc évidemment, on est dans un monde post-the-witcher. Donc, c'est devenu... Oui, le 3 en particulier. Oui, le 3 en particulier. C'est devenu presque une condition sine qua non maintenant quand on essaie de faire ce genre de jeu. Mais voilà, ils tentent des trucs où genre, comme je t'expliquais un petit peu tout à l'heure, tu vas avoir besoin de... Ah tiens, là, je vais avoir besoin de telle ressource. Il m'envoie dans tel village là-bas. Ok, tel village là-bas, je vais devoir résoudre une quête. Ah, mais qui me renvoie à lui. Ah ouais, lui, je lui ai déjà parlé. Il m'a fait découvrir tel autre personnage. Ça, c'est pas inintéressant. Je trouve que la place du dialogue dans le jeu, le fait de devoir parler à certains personnages clés pour quitter Claire sur des situations. Il y a beaucoup de dialogue, déjà. Ça, il faut le savoir. Probablement beaucoup trop pour quelque chose qui est animé en champ contre champ. Oui, d'accord. Voilà, là encore, tu vois les limites de moyens. Mais j'aime bien la place qu'occupe le dialogue dans ce truc-là. C'est-à-dire que pour découvrir un élément, pour en connaître l'existence et pour du coup dérouler le fil scénaristique qu'il y a derrière, il faut que t'ailles parler à la bonne personne qui va aborder le sujet et là, tu vas découvrir. Ah, d'accord. Alors, ce qui, ça, peut être vu comme un truc chouette et je conçois totalement comment ça peut l'être, mais je sais que c'est souvent quelque chose qui peut te déranger aussi de dire, du coup, c'est une approche très mécanique finalement de tout ça. C'est qu'il n'y a pas le côté plus organique d'un, je ne sais pas, je vais citer Zelda à défaut de mieux, mais en fait, le monde est déjà là et les quêtes, tu les découvres en explorant tout simplement. J'ai l'impression qu'il y a un peu des... T'es un peu des deux. Ouais, c'est ça. En fait, tu l'as un peu parce que, bon, moi, j'ai joué Condition de test, j'ai vu à un moment, tu vois, avec l'expérience, tu vois les coutures, tu vois, tu dis, ah, ok, ça va me mener là, mener là, mener là. Donc, tu peux faire le truc de dire, je suis l'émission, le déroulement d'émission. Alors, c'est là encore, c'est hyper old school, quoi. C'est genre, t'appuies, tu suis le déroulement de l'émission, on te met une balise. Oui, bien sûr. Ça, c'est assez tristou, quoi. Mais tu peux faire ça et donc suivre l'émission. Toi, tu deviens une balle de ping-pong et l'émission, elle te renvoie. Là, tu vas là, tu vas là et puis ça déclenche une autre, etc. Ou alors, tu te dis, ah bah tiens, il y a tel village sur la map, je vais aller là-bas d'abord et je vais aller là-bas d'abord et voir de quoi ils me parlent et tu vas résoudre leurs problèmes et te rendre compte qu'en fait, t'as une solution pour un précédent village. Ok. Ah oui, donc le jeu te permet, enfin, le jeu s'adapte à une exploration plus libre. Mais t'as quand même un côté mécanique qui est, comme je te disais tout à l'heure, incarné par l'interface qui précise les quêtes, qui souligne les quêtes, qui souligne leur agencement entre elles. Le fait qu'on te mette des balises pour aller d'un point A à un point B. Le fait que ce soit très FedEx dans l'absolu. Bien sûr. T'as des trucs, t'as vraiment l'essentiel. Alors, c'est à la fois original et à la fois terriblement lourd. T'as l'essentiel des quêtes qui sont des trucs du quotidien, quoi. Genre, ah, ramène-moi tel truc, ça va m'aider, machin truc. Ok. Ok, bah maintenant, ramène-les à lui. C'est lui qui en a besoin, qui va brasser le machin. Ok, d'accord, je les ramène. Ok, bah là, il faut que tu t'occupes de telle chose. C'est même pas au-delà du FedEx, c'est chiant comme tâche. Mais ça ramène le truc à une échelle un peu humaine, entre guillemets. Tu fais pas que des trucs de super-héros tout le temps, t'es aussi là à devoir résoudre les problèmes du quotidien de ces gens-là. Ça, c'est un peu cool, je crois. Mais... J'aime beaucoup cette formulation. C'est un peu cool, je crois. Je crois. J'aime vraiment, autant de temps, cette formulation. Je crois que ça me plaît un petit peu. Et en même temps, je vois tous les cueils. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu joues pas à des jeux vidéo ? Oui, bah... Pas forcément pour faire des trucs banals, etc. Même quand tu joues à Power Rush Simulator, maintenant, c'est pour nettoyer les Space Marines, quoi. Mais il faut qu'il y ait un peu de trucs. J'avais eu une take là-dessus. Effectivement, dans le dernier jour de play, disponible en replay sur YouTube dès maintenant. C'est abîm. Sur la chaîne d'Arte. Alors, je voulais te demander, ouais, parce que... Donc, on voit là, tu nous décris un jeu qui, sans t'avoir manifestement rebuté du tout, n'a pas non plus tiré une épingle du jeu, tu vois, au milieu de tout ce qu'il y a. Est-ce que... Là, ce que je vois, moi, du point de vexer qui pourrait rester pour, tu vois, pour justement que ce jeu se distingue un peu du reste, ce serait son univers, en fait. Est-ce que là, tu y trouves quelque chose dans un monde désormais post-avatar ? Je suis désolé, peut-être que cette comparaison n'est pas si pertinente que ça. Non, non, franchement, elle est pertinente. Mais j'ai l'impression, ça y fait penser un petit peu, je trouve. Elle est... Enfin, ça serait difficile de... Je ne vois pas comment on pourrait jouer à ça et ne pas avoir avatar. Ne pas avoir... Malheureusement, maintenant, la licence occupe cette place-là. Oui, bien sûr. Même si elle n'a rien eu de révolutionnaire en soi, finalement, d'un point de vue scénaristique. Mais, ouais, ouais. L'univers est probablement ce qu'il y a de plus intéressant. L'univers et sa matérialisation, donc le côté artistique. Oui. Le monde d'Adelpha est vraiment très sympa. Oui. Techniquement, déjà, ce n'est pas affreux. On a vu les problèmes de tearing. C'est un vrai gros problème et j'espère qu'ils vont le corriger. Les expressions sur les visages, tout ça, la tête de ce pauvre homme. C'est OK. Ce n'est pas révolutionnaire. Par contre, quand tu te balades dans la nature, le monde lui-même, les couleurs, les machins... Il y a des trucs qui ont l'air un peu cool. Il y a quelque chose. Ça manque de personnalité aujourd'hui, en fait. Ça manque de... Tu vois, pour filer la comparaison, Avatar, il y a eu ces trucs fluo, rose, machin, bleu. On peut trouver ça abject, on peut trouver ça génial. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est collé à une identité. Là, tu vois, tu as un monde qui est joli et tout, mais qui manque un peu de quelque chose de plus. Le quelque chose de plus, il va s'incarner par moments dans les villes, dans les personnages, dans les talents, en fait, qui sont assez cools. Il y a ce personnage-là qui est une espèce de grande prêtresse qui s'appelle Lamariel, qui, en fait, n'ont pas un personnage, mais deux. Le personnage... Et dual, en fait. C'est deux sœurs, si je comprends bien, et qui ne s'expriment toujours qu'ensemble et qui... Et l'arrivée de Cutter Slate va faire que, tout à coup, elles ne sont plus d'accord pour la première fois depuis très longtemps. Et ça, c'était un truc assez intéressant. Et toute la société talane, aussi, est assez cool à découvrir. Les animaux... Voilà, c'est probablement ce qu'il y a de mieux, d'autant que, comme je disais, techniquement, c'est plutôt bien accompagné. Maintenant, c'est vrai que c'est... C'est léger pour un jeu qui se dirige vers la vingtaine d'heures. T'as le risque de faire tomber la manette, quoi. Ouais. T'as le risque de laisser tomber la manette parce que tout est très convenu, tout est très cousu de fil blanc. Il y a beaucoup de quêtes qui vont être lourdingues. Donc, voilà. C'est compliqué. D'accord. C'est pas un drame. Tu sens qu'il y a un jeu qui est fait, je pense, avec le cœur. Tu sens que t'as un amour pour la licence de la part de la file. C'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il se dégage un truc assez sincère si tant est que ça veut dire quelque chose de ce jeu-là. Et j'en ai pas vu grand-chose pourtant, mais je sais pas. Moi, je t'ai dit, ça m'évoque ces trucs un peu mobius, druilesque, peut-être aussi un petit peu d'une SF à la franco-belge qui n'est pas déplaisant, je trouve. J'ai pas l'impression, en fait, j'ai pas senti qu'on allait, alors moi, forcément, j'ai eu la clé presse, mais qu'on allait, moi, c'est un truc qui me dérange beaucoup quand je teste un jeu et que j'ai l'impression qu'on va extorquer l'argent aux gens, tu vois. Genre, on fait un truc, évidemment, pour faire du pognon, ne serait pas naïf, mais qu'on fait un truc vraiment hyper cynique dans une démarche hyper cynique pour... Là, j'ai pas eu l'impression. Je pense que c'est davantage... D'autant que faire un truc hyper cynique, money grabber ça aurait été con. On est d'accord. Là, j'ai plus l'impression que c'est par peut-être une vision un petit peu ancienne. Oui, ça a l'air d'être un peu dans son jus, en fait, dans le jus du premier, dans tout ce que t'as décrit. Ça a peut-être pas assez bougé. Ouais, tu vois. La vision, leur vision artistique, leur vision de gameplay, de ce qu'il faut. Je ne... Comment dire ? Je ne doute pas qu'il y a eu peut-être des impératifs d'un cahier des charges à la mode, tu vois. On a vraiment un no-ped world, le tchat dit lambda depuis tout à l'heure et je pense qu'ils n'ont pas tort. C'est vraiment lambda à beaucoup d'étages. Mais il y a une démarche qui, dans le jeu en tout cas, comme tu l'as dit, me paraît assez sincère et assez attachée à ce qu'est cette licence-là et ce monde-là. Même si cette licence-là et ce monde-là, aujourd'hui, ils sont un peu datés. Ils sont un peu datés, ouais. J'ai l'impression, je ne sais pas du tout. Toi, il me semble que tu m'as dit que tu n'avais pas joué au premier outcast. Non, non, je n'avais pas joué au premier. Toi non plus ? Mon seul espoir, ce serait là que Sylvain ait touché au premier outcast à l'époque. Je ne sais pas si c'est le cas. Ce serait mentir que de dire que j'y ai beaucoup joué, mais j'y ai joué. Tiens, un peu joué. Est-ce que tu as l'impression, toi, de pouvoir y retrouver un équivalent d'aujourd'hui, dans ce que tu vois ? Pour les éventuelles personnes qui auraient pu kiffer le premier outcast ? En tout cas, la continuité, elle est là. Moi, le problème, et là, je repars sur complètement autre chose en disant ça, mais pour moi, outcast, c'était effectivement un truc qui avait une ESF plutôt solide à l'époque avec une technologie qui était groundbreaking, qui était les Voxels. Aujourd'hui, tu enlèves la technologie complètement révolutionnaire du truc et tu en fais un jeu qui a l'air un peu plus générique. C'est plutôt là-dessus. Je pense que c'est un jeu qui est plutôt fait pour les gens qui sont un peu nostalgiques de justement cette vision de la ESF, on va dire, un peu occidentale et peut-être nostalgique tout simplement de la licence outcast plutôt que de s'adresser à un tout nouveau public. C'est vraiment l'idée à dessous que je me fais du truc. Oui, mais qui semble plutôt se tenir. Et dernier petit point juste avant de te rendre la parole puisqu'on me pose la question sur les musiques qui étaient ça-là, un des points forts du premier. Oui. Elles là sont assez quelconques. Ah oui. Moi, je trouve qu'elles n'ont pas transporté. D'accord. Malheureusement. Ok, c'était donc Outcast. Peux-tu me rappeler le sous-titrage New Beginning qu'on attendait pas mal à la rédac où je dis « on », c'est moi qui l'attendais vraiment beaucoup puisque je suis le wib de cette rédac. On va parler donc de Unicorn Overlord. Sous-titrage Société Radio Unicorn Overlord Unicorn Overlord ou Unicorn Overlord comme on l'a entendu dans le trailer et comme c'est dit dans la vraie langue. Japon-sama. La langue du Japon sama, effectivement. Le dernier jeu en date du studio Vanilla Wear que je vais peut-être resituer un tout petit peu avant qu'on en parle un peu plus. Vanilla Wear, on parle donc d'un studio fondé en 2002 dont les premiers jeux sont sortis en 2007 qui a été fondé par le reliquat de la team qui avait fait un jeu qui s'appelle Princess Crown sur Saturne sur Saturne sur Saturne en 1997 en 1997 exactement c'est ça qui était une sorte de Princess Crown c'était un genre pour moi d'héritier des trigeurs un peu je crois que c'est trigeurs qui avaient fait ça les Guardian Heroes et tout ça c'est-à-dire du beat them up RPG matinée de RPG et donc c'était un jeu qui avait été fait sous la direction d'un certain Georges Camitani et qui a donc fondé le studio Vanilla Wear quelques années plus tard et Vanilla Wear on les connait pourquoi ? On les connait pour Odin Sphere Grim Grimoire qui était leur premier jeu donc en 2007 toujours dès le début et jusqu'à aujourd'hui caractérisé par des graphismes en 2D je ne sais pas si c'est toujours littéralement de la 2D mais en tous les cas ça donne une impression 2D fait main des couches impression dessinée à la main très typé japonais donc généralement manga et que c'est un studio qui a exploré différents genres Odin Sphere était du beat them all aussi matinée de RPG c'est ça Grim Grimoire faisait un peu plus stratégie temps réel presque Tower Defense ouais presque Tower Defense Defense RTS ouais c'est ça ouais complètement c'est ça on a eu Muramasa Oboro Muramasa qui était action plus action voilà c'est ça qui à chaque fois aussi ce que je précise pas là c'est qu'à chaque fois ça va choper des influences dans différents dans différents différents endroits de la culture populaire et tout ça et des cultures de l'imaginaire surtout Odin Sphere c'était les légendes les légendes nordiques nordiques exactement c'est ça Oboro c'était complètement le Japon féodal on a eu aussi on a eu Grand Knights History qui est peut-être qui se rapproche le plus du jeu dont on va parler aujourd'hui qui pareil était un genre de jeu de stratégie dans un univers très heroic fantasy à l'européenne pour le coup Dragon's Crown ouais qui se rapprochait un peu de peut-être ce qui est une des sources d'inspiration principales du studio dans son ensemble qui sont les les jeux de Capcom genre Donjons et Dragons Capcom sur arcade si je me cours pas qui pareil mélangeait un petit peu ces influences jeux de rôle forcément quand on parle de Donjons des Dragons avec du Beat Them All et plus récemment leur dernier jeu en date avant Unicorn Overlord 13 Sentinelle à Aiguist Rim qui était qui proposait un mélange un peu entre le visual novel et pareil de la stratégie en temps réel avec pour le coup un univers assez différent de science-fiction méca etc avec des gros robots pilotés par des lycéens et des lycéennes c'est ça en gros le studio Vanilla Wear avec quelque chose qui revient dans tous les jeux plusieurs choses qui reviennent dans tous les jeux des meufs avec des gros seins je suis désolé de le dire comme ça il n'y a pas d'autres termes il y a cette représentation féminine qui je crois est signée généralement de la main même de Georges Camitani qui fait lui-même les designs je crois de la plupart il me semble j'espère ne pas dire de bêtises là-dessus le chat saura me reprendre si c'est le cas mais il me semble que c'est lui et donc il y a cette représentation des corps féminins qui est traditionnellement chez ce studio un petit peu compliqué disons pour rester mesuré c'est ça et il y a aussi un amour de la nourriture et je suis désolé de passer d'un sujet très sérieux à un autre comme ça mais c'est deux trucs qu'on retrouve aussi vraiment littéralement à chaque fois c'est une modélisation de la nourriture et un soin apporté à la bouffe dans les jeux qui est systématique juste un petit mot sur les personnages féminins leur design etc alors effectivement il y a les sorcières avec des grosses patrines etc mais il y a aussi un certain amour pour tout ce qui est muscle lady ah oui qui est une branche qui est souvent c'est de la fétichisation aussi complètement complètement mais c'est le genre peut-être moins qui correspond moins aux critères et donc on arrive à aujourd'hui avec Unicorn Overlord qui se propose de revisiter le genre de la stratégie plus ou moins en réel on va le voir tu vas nous en parler un petit peu et qui s'inscrit un peu plus dans la lignée de jeux comme Ogre Battle une légende un petit peu enfin une série très connue du jeu de stratégie japonais qui était sur Super Nintendo dont on voit le premier épisode c'était avant Tactics Ogre c'était avant Tactics Ogre je ne me cours pas c'était Ogre Battle pareil là on pourrait dire Ogre Battle on ne peut pas le tenir tout le temps c'était si je ne me trompe pas là aussi la naissance de la série Ogre date de Ogre Battle d'abord ensuite les Tactics Ogre retour à Ogre Battle pour une version sur Nintendo 64 qui était très cool aussi mais très Nintendo 64 donc très flou mais très brumeuse c'est ça et donc là encore une fois on arrive à aujourd'hui en 2024 quand en big 2024 devrais-je dire quand Vanilla Ware se dit on se réattaque à ce genre-là avec Unicorn Overlord est-ce que tu peux un petit peu présenter ce qu'est ce jeu on y a joué tous les deux toi et moi on ne l'a pas fini l'un comme l'autre pour préciser moi j'y ai joué un peu plus d'une trentaine d'heures entre 30 et 40 heures autour de 30 heures à peu près voilà c'est ça on a une vision globale assez précise je pense de ce que propose le jeu à moins de très très grosses surprises mais qui ont très peu de chances d'exister à vrai dire vu que je me suis quand même renseigné sur la suite oh le fake très peu de chance donc est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ce jeu vidéo s'il te plaît Mehdi alors c'est classique dans la mesure où on est en termes de sénat on est sur un héros qui va devoir réunir une armée étoffer son armée de rebelles parce que il s'est fait prendre son royaume en gros quand il était petit il y avait sa mère qui était la reine de Cornia le royaume de Cornia qui entourait d'autres royaumes avec lesquels il y a eu par le passé plus ou moins des bifs des conflits voilà en mode royaume c'est-à-dire on se regarde et il va y avoir un événement plutôt grave un style de putsch je ne sais pas si c'est un terme qui s'utilise dans cet univers oui peut-être pas dans cet univers mais il y a eu un putsch un des généraux de cette fameuse reine qui était bienveillante et très forte qui décide on ne sait pas si c'est je ne sais pas encore s'il y a un pouvoir maléfique extérieur qui très certainement pour oui c'est pas du spoil très tôt enfin assez vite on comprend qu'il y a quelque chose derrière on comprend qu'il y a du maléfice derrière mais bref le général qui fait le putsch et qui s'en prend au royaume qui s'apprête à tuer tout le monde et la reine dans un dernier une dernière bonne idée elle se dit mon fils de cette pige ou quelque chose comme ça Alain oui Alain voilà bah oui dans la lignée c'est une tradition japonaise oui on en parlait Claude Alain Serge les héros de RPG aux héros français et moi je suis très heureux elle va confier ça à son chevalier au chevalier de la reine Joseph qui promet sur sa vie qu'il va s'en occuper il va l'éduquer il va lui apprendre les armes militaires les armes et les bonnes valeurs mais également les bonnes valeurs pour que arrivé à son âge adulte on puisse reprendre tout ça quoi parce qu'entre temps ce qui se passe c'est que le putsch conduit à l'établissement de l'empire de Zenoïra si je me trompe pas c'est ça qui en fait domine tous les tous les autres royaumes ça va attaquer tous les autres royaumes et ça contrôle tous les autres royaumes et donc dix ans plus tard tu te retrouves effectivement dans un empire avec tout ce que ça comporte d'injustice de cruauté etc et donc toi tu vas jouer et d'armure rouge sombre pour bien faire croire que c'est les méchants et de pouvoir violer Dora Violette c'est ça voilà bien sûr et donc tu vas diriger Alain tu vas essayer de te constituer ton armée pour essayer de reprendre petit à petit zone par zone tout ce truc là évidemment on peut pas s'empêcher de penser à du allez Suikoden oui oui dans le côté résistance bien sûr bah ouais évidemment et quel était l'autre jeu c'est nul ça je l'avais en tête ah désolé là je peux pas te dire non bah j'ai RPG j'ai ou t'es amené à faire bon c'est pas grave il va me revenir mais c'est ces feelings là quoi tu vois tu vas faire des rencontres des gens qui bien souvent commenceront par être tes ennemis oui mais dont tu vas découvrir il y a que des végétas dans le jeu oui il y a que des végétas il y a que des végétas et tu vas découvrir soit ils étaient pressurisés parce que en fait pardon je t'interromps mais il y a ce truc en fait qui est une mécanique qui revient souvent c'est que effectivement il y a un pouvoir un peu maléfique et surnaturel derrière cet empire là c'est que les gens sont contrôlés mentalement c'est ça et que le personnage principal sa mère lui a laissé un anneau qui a l'anneau l'anneau de la licorne l'anneau de la licorne qui a le pouvoir de lever les voiles et qui donc oui tu combats des gens qui juste après disent ah mais qu'ai je fait ces dix dernières années pas tous des fois tu tombes vraiment sur des gens qui avaient des gustes des bâtards mais c'est vrai que la plupart du temps quand même les gens que t'affrontes ils viennent dans ta team après et c'est un peu le grand truc c'est un levier de toute façon de ces jeux là à la fois pouvoir se dire tiens ce pouvoir là le mec est super fort et si je l'avais un peu dans ma team et puis le côté scénaristique de retourner la veste du mec et le côté très shonen très japon aussi enfin qu'on voit souvent dans les FFT pardon c'était le truc ah bah oui 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 bien sûr évidemment et qu'on voit souvent dans la pop culture japonaise qui est la plus grande capacité du personnage principal c'est celle de s'entourer de se faire des amis fédérer de fédérer c'est ça c'est ça et voilà d'un point de vue scénar c'est ça on est puis structure un petit peu narrative on est là dessus tu vas croiser des gens il va y voir les dialogues truc jamais tu passeras et t'arrives à battre qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce qui m'arrive et je reprends mon esprit qu'est-ce que j'ai fait pendant dix ans j'ai commis des actes trop horribles est-ce que je peux me racheter en intégrant l'armée libératrice oui 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 viens avec ton armure viens avec ton cheval c'est ça et voilà c'est ça le jeu d'un point de vue narrative et donc du coup sur cette narration là Scal un jeu donc dont les combats dont les batailles on va revenir plus en détail sur les batailles après mais se présente sous la forme de stratégie temps réel j'ai du mal à décrire vraiment parce que c'est pas vraiment du temps réel mais bon bref avec pause active disons et dont le déroulé général l'enrobage général est celui en fait d'un monde assez libre que t'explores assez librement dans lequel il y a plein limité par ton niveau limité par ton niveau voilà exactement je suis allé au devant de pas mal de déconvenus assez tôt dans le jeu en fait tu te retrouves t'es autour du château qui abrite le grand méchant du jeu et tu peux y aller assez vite mais le jeu te dit oui bah vas-y si tu veux mais ça va pas marcher les jeux se mettent à faire ça maintenant c'est un peu le Breath of the Wild quoi tu vois le château dès le début peut-être que ça vaut le coup de faire un petit tour avant avant d'y aller direct mais donc c'est un jeu dans lequel tu te balades sur une carte du monde qui est divisée en zones ça va être des villages des citadelles des forts que tu vas libérer à chaque fois au début la carte est entièrement contrôlée par l'Empire de Zenoira et peu à peu tu libères ces zones là à chaque fois tu vas pouvoir à chaque fois que tu vas libérer une zone comme ça tu vas pouvoir lui livrer des ressources pour qu'elles soient rétablies parce que les villages sont forcément abîmés et ensuite tu vas pouvoir y poster des gardes pour qu'ils récoltent des ressources pour toi etc Ah donc il y a un côté gestion aussi un peu C'est lège c'est comme il vient de décrire c'est-à-dire tu libères des zones tu vas faire des quêtes mais c'est vraiment littéralement pour reconstruire le village mais littéralement la première quête il me demandait trois herbes qui étaient à côté qui étaient à côté du village donc j'ai pris les herbes je lui ai donné merci t'as reconstruit le village parce qu'à chaque fois il y a des plus feux d'artifice feux d'artifice c'est tout t'as fait ça avec les herbes et voilà et dans ces villages-là tu vas avoir des magasins des armuries qui sont différentes à chaque fois tu as les armes de telle ville ça c'est intéressant et sur ce point-là c'est un petit détail mais dans ce jeu-là il y a plein de petits détails je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les évoquer mais il y a des petits détails que j'aime bien et le fait notamment que t'as certaines armes ou boucliers ou accessoires qui sont en quantité limitée ah oui quasiment toutes les armes que t'achètes en magasin elles le sont voilà et donc elles sont et bien souvent elles ont quelque chose de spécial tu vas avoir l'épée qui va sucer de la vie tu vas avoir le bouclier qui va te rajouter dans des stats voilà et t'en as un ou deux voilà et une fois que t'as acheté rupture de stock et ce principe-là c'est idiot mais juste ça disons que ça esquive le oui je farme toute la thune du monde je prends la meilleure arme je prends voilà on va commencer par les iron etc et puis au-dessus on a les styles et puis après on va avoir les golden les damascus à la fin et toute ta team est comme ça et du coup toute ta team est au final un petit peu générique là c'est pas le cas là tu vas avoir un personnage qui a cette épée qui suce le sang elle qui va avoir le bâton qui fait ce truc il faut bien que tu choisisses à qui tu le donnes ça rajoute quelque chose je trouve plus de personnalité peut-être que c'est pas on l'a pas assez précisé mais c'est que en fait quand on dit tous ces personnages qu'on recrute et tout on finit par avoir assez vite par avoir une armée avec beaucoup beaucoup de personnages et donc oui c'est en fait ne pas pouvoir acheter autant d'armes de tel type qu'on veut comme on peut le faire dans un Fire Emblem par exemple si t'es un genre assez similaire et bien c'est vrai que ça change pas mal l'approche générale du jeu et de ses combats et d'ailleurs on peut j'aimerais rester un peu sur l'exploration parce que moi c'est un truc qui m'a pas mal plu il y a plein de petits trucs un peu redondants un peu à la con à faire tu sais tu te balades et puis tu récoltes des trucs tu sais tu appuies sur un bouton et puis il y a des ressources qui arrivent c'est ça mais un peu comme l'a fait FF7 Rebirth récemment je trouve que même s'il y a ces trucs très mécaniques très redondants de quête un peu un peu première intention de monde ouvert et bien je trouve que c'est assez bien foutu parce que là tu allais lié à certains il y a plusieurs personnages dans ta team qui ont des quêtes au long cours il y a une meuf qui va te dire moi j'aimerais visiter tous les cimetières du monde pour rendre hommage etc il y a un personnage qui aime bien monter alors ça paraît ridicule dit comme ça mais qui aime bien monter dans les tours pas monter dans les tours dans le sens pas comme Jean-Marie Bigard devant Jordan Deluxe mais qui aime bien monter dans les littérales tours pour observer et trouver des trucs et tu vois donc en fait tu as différents petits objectifs comme ça au long cours que tu remplis au fur et à mesure et je trouve ça en fait assez cool avec souvent régulièrement dans l'exploration des trucs on dit ah bah là ce pont il est cassé donc il va falloir trouver assez de enfin tu vois il y a une petite attention portée à l'exploration elle-même où tu vas trouver des cartes trésors où on va dire ah bah dans telle zone il y a un trésor à trouver si tu cherches assez bien des énigmes environnementales où on dit bah là c'est une stèle pour l'instant tu sais pas quoi faire avec et c'est en explorant et tout ça que tu vas trouver à un moment je t'ai vu passer entre deux falaises genre c'était caché oui il y a des petits trucs un peu comme ça tu vois un petit truc qui brille sur le sol c'est probablement un fragment de je sais pas quoi mais qui fait partie également d'une quête un peu fil rouge et bah parfois ouais c'est juste vraiment ah bah attends tu peux passer parce que c'est tu peux pas faire de balader les caméras faire pivoter etc et donc ça va être ah bah oui quand tu marches dans cette forêt et en fait là il y a un petit passage tu peux te traverser cette falaise et tu vas récupérer ce truc c'est vrai qu'il y a beaucoup ça et on est d'accord qu'on a vu là des cartes bataille alors là on voit le monde on est sur la même échelle enfin les mêmes valeurs c'est la même chose quoi exactement et c'est vrai tu vois j'aurais même pas pensé à le mentionner et c'est assez intéressant c'est à dire que ouais c'est une échelle 1-1 à chaque fois entre les batailles et la carte c'est à dire que quand t'arrives dans une zone de bataille tu peux pas la bataille te circonscrit dans une zone donnée mais c'est exactement la même chose que quand t'étais dehors et c'est vrai que ça ça donne ouais j'aurais pas pensé à le mentionner mais maintenant que tu le manifestes c'est un truc qui donne un poids au monde enfin tu sais qui fait que t'as vraiment l'impression de t'approprier une existence au monde général qui est assez cool et ça change uniquement quand tu rentres vraiment dans le combat quand ça se frite c'est ça donc c'est pas sur la world map en fait c'est la même échelle mais t'es pas sur c'est pas directement sur la world map que tu te bats mais c'est la même échelle effectivement et donc pour finir enfin on y reviendra peut-être mais pour clore ce premier volet sur l'exploration je trouve ça cool la plupart du temps ces jeux là les jeux de ce genre donc tactics stratégie tout ça n'ont pas forcément une attention aussi forte à porter à l'exploration tu vois tu parlais de FF Tactics on va parler de Fire Emblem et tout généralement c'est une map sur laquelle tu déplaces un pion ah oui ça existe même pas en fait ouais c'est ça il y a peut-être et peut-être que c'est là qu'il faut chercher un peu certaines inspirations de ce jeu du côté des Heroes of Might and Magic donc d'un côté plus occidental mais qui a toujours été je trouve une série qui est un peu à cheval tu vois Heroes of Might and Magic ça rappelle pas mal de jeux japonais qui s'inspirent de l'occident dans son esthétique et tout que tu vas avoir ce truc un peu de l'exploration aussi générale d'un monde ouais voilà et donc on retrouve un peu ce genre de feeling je trouve et donc ouais moi j'ai été surpris par ce côté exploration que j'attendais pas du tout et que je trouve assez cool finalement mais donc évidemment le gros le gros morceau du jeu ouais c'est ça c'est ce qu'on voit actuellement à l'écran c'est ça ce sont ces batailles qui sont Aramis Aramis c'est quoi cette bataille qui sont donc oui oui ces batailles qui se déroulent en deux phases donc d'abord t'as la phase stratégique disons où tu vois toutes tes unités de dessus et que tu les déplaces là elles se déplacent en temps réel tu leur donnes des ordres en fait t'as quasiment qu'un ordre possible à leur donner c'est du déplacement alors alors je trouve je constate ouais ouais qu'en jouant pendant ces phases là c'est à dire sur la world map où tu déplaces tes unités etc il y a pas mal quand même de subtilités notamment avec les points de bravoure oui oui bien sûr tu vois et même des petits trucs à capturer des balistes ou des catapultes etc pour l'instant j'ai vu que ça les terrains le fait d'aller moins loin tout ça je voulais juste manifester un truc assez simple dans le contrôle des unités c'est à dire le contrôle des unités tu lui dis va là et après et après effectivement tu vas avoir plein de subtilités et tu disais temps réel mais moi je vois des unités arrêtées vous disiez un peu pose active aussi en gros c'est quoi il y a quand même un tour adverse un tour quoi non non c'est vrai ça pour le coup t'imagines du temps réel que tu peux poser quand tu veux ok si tu mets play tout le monde bouge tout le monde bouge et toutes les batailles sont en temps limité et donc il faut que tu atteignes l'objectif avant je crois qu'il compte 5 minutes généralement mais c'est pas 5 minutes réelles parce qu'en fait tu passes beaucoup plus de temps en pause justement et voilà donc ouais ouais non tout se déroule tout se déroule en même temps et la plupart du temps en plus tu peux accélérer tout ça c'est à dire que tu donnes un ordre à une unité et t'accélères et tu vois un peu comment ça se résout et donc les unités elles ont des zones de déplacement enfin elles ont une alors elles se déplacent aussi loin qu'elles veulent mais par contre elles ont une vitesse voilà c'est ça voilà du coup là en fonction de la nature des unités parce qu'en fait ton armée elle est organisée en unités et unités qui sont plus ou moins qui comptent plus ou moins de soldats à l'intérieur 3 au début je crois c'est ça tu commences à 3 et tu peux augmenter à 4 puis à 5 je crois que tu commences même à 2 tu commences à 2 tu commences à 2 ça fait si longtemps pour moi mais voilà et donc au début et peut-être même encore maintenant quand tu joues t'es un petit peu comment dire t'es tenté de dire bon ben je vais avoir une unité anti-cavalerie je vais avoir une unité spécialisée en magie je vais avoir une unité dans ces règles là de quel type d'unité parce que si on rentre un peu plus dans le combat on est on parlait de Fire Emblem il y a un petit peu de ça mais tu trouves ça dans plein d'autres jeux le pire face exactement ce principe de la cavalerie contre l'infanterie ben fatalement ça marche les archers contre tout ce qui est volant ben oui ça va faire beaucoup plus de dégâts et donc tu vas composer tes unités en fonction de ces dégâts là donc plutôt que d'aller toi tu dis vers l'hyperspécialisation toi tu es allé plutôt vers de la polyvalence pour chaque unité je ne saurais pas dire quelle est la stratégie la plus optimale en revanche je peux te dire la plus kiffante c'est celle de te faire tes tripes à toi bon ben toi tu vas être spécialisé là-dedans mais on va mettre une personne qui va faire de la magie ou avec qui tu as le sentiment que ça s'entend bien parce que tu as également des petites scénettes et tout mais bon pour l'instant on reste sur les combats parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les combats mais en fait tu fais ta sauce après ça fonctionne ça ne fonctionne pas voilà mais il peut y avoir plein d'approches vous avez noté quand même qu'il n'y a pas un truc qui casse le alors il y a un truc c'est pas forcément une approche dans la composition de ces unités mais il y a un truc un écueil que le jeu n'arrive pas à éviter en tout cas dans une partie je ne sais plus quel est le terme mais c'est en difficile en gros un niveau au dessus du niveau normal de difficulté c'est tactique c'est ça et sachant qu'il y a un niveau supérieur disponible dès le début tu t'es mis dessus toi je me suis rendu compte hier que j'étais en expert ah oui d'accord et il y a ce truc il faut le mettre en plus dur ouais c'est ça parce que tu peux pas le jeu n'évite pas cette équeue qui n'est pas le seul à avoir mais qui est que si tu te fais une unité surpuissante bon bah tu peux l'envoyer sur la map et nettoie tout le monde sachant que normalement le jeu prévoit un système d'endurance qui est censé contrer ça parce que qui était pas idiot qui était pas idiot du tout clairement qui dit que tu vois une unité a disons 4 enfin ça dépend du leader de l'unité que tu choisis qui a de 3 à 5 je crois points d'action c'est à dire soit des batailles soit des combats soit des soutiens ou des trucs comme ça avant d'être crevé et de devoir se reposer pour récupérer ses points d'action et donc là elle se repose pendant un temps donné si elle se fait attaquer pendant ça donc intra-bataille donc pendant la bataille elle peut se cogner 4-5 fois et puis après elle peut plus se déplacer au bout d'un moment voilà c'est ça elle peut plus se déplacer elle doit se reposer et si on l'attaque pendant ce temps là elle est extrêmement vulnérable ok c'est censé ouais c'est plutôt un bon système éviter bah voilà t'as ton unité et puis elle marche sur tout le monde et puis finalement t'as pas besoin de stratégie donc malheureusement en fait le jeu donne très vite très facilement accès à des objets qui contournent ça en fait ils me disent bah quand tu utilises ça prends une potion voilà tu récupères l'endurance ouais tu récupères l'endurance donc en fait tu peux assez vite faire ça tu vois et j'ai même l'impression moi j'ai pas trop testé en difficulté maximale je me demande je crois même qu'il y a une difficulté que tu débloques après avoir fini le jeu j'ai peur que sauf si on te fait des trucs genre on te réduit drastiquement ton influx d'argent ou ton accès aux objets bon bah tu vas l'écueil va rester là de toute façon gommer ça alors après il y a plein de missions quand même qui essayent de te mettre en difficulté à travers des events qui arrivent mis de battle au milieu de la bataille hop il y a des unités qui vont arriver j'adore ces trucs là j'adore ces petits temps de pause et avec eux quoi mais qu'est-ce qu'il se passe et il y a des gens qui arrivent de tous les côtés et donc tu dois revoir ta stratégie il essaie de te mettre en difficulté mais c'est vrai que dès lors que t'as un Orlando dans ton équipe une Serena Williams dans ton équipe oui bah t'as gagné la coupe des vices si on doit on doit filer cette métaporte mystique mais je trouve que ça retire rien à la puissance tactique des combats et je veux dire je suis très je suis très très hypé par ce principe de commande tu veux en parler un petit peu oui oui on allait y venir naturellement là complètement c'est que là on parle donc de toute la phase déplacement tactique et tout et il y a donc les batailles quand deux unités se rencontrent et se tapent et c'est là qu'on a une vue de profil la meilleure ou c'est là où on a vraiment le Vanilla Wear que l'on connait et tout ça avec l'effet des mains encore une fois qui sont super beaux les ombres les ombres sur tout bah oui c'est ça et puis les décors derrière qui sont magnifiques aussi et là en fait toutes ces batailles là on n'a plus aucun contrôle quand elles se déroulent c'est à dire que c'est des trucs qui se font de manière automatique et qui sont déterminés par une planification qu'on aura fait au préalable c'est peut-être vraiment redondant ce que je dis planification au préalable mais bref en gros pour les personnes à qui ça peut évoquer quelque chose il y a un système qui rappelle celui des Gambit c'est ça de FF12 c'est basé sur un principe de chaque personnage peut avoir des compétences actives ou passives qui sont réactives plus que passives en fait les bleus c'est pas que des passifs c'est des trucs de quand il se passe quelque chose quand l'ennemi fait quelque chose c'est quoi c'est des triggers en fait il y a des trucs déclencheurs ils appellent ça PA et PP des trucs actifs et passifs et en fait les combats sont auto mais toi ce sur quoi t'as la main en amont au préalable c'est l'ordre des priorités et les conditions dans une certaine mesure dans lesquelles ces compétences vont pouvoir s'activer là on parle de quoi par exemple typiquement une soigneuse toutes les compétences il n'y a rien qui se fait qui n'échappe à ce système quand ça se bat là t'as pas besoin à part appuyer sur R2 pour accélérer le mouvement t'as aucun contrôle mais on va parler par exemple on va prendre une îleuse qui a un sort de soin qui va s'appeler soin véloce et qui va se déclencher c'est une passif il va se déclencher dès lors qu'il y a un personnage qui se prend un coup d'accord à toi de dire est-ce que tu veux que ça se déclenche quand il est en dessous de 100% quand il est en dessous de 50% de sa vie ou 75% est-ce que tu veux le déclencher quand il a un malus ce personnage etc c'est toi qui cède ça est-ce que tu veux qu'il ait la priorité sur d'autres compétences passives qui se déclencherait quand quelqu'un en analyse se fait taper également c'est toi qui gères ça ça amène pas des méga tableaux ça du coup ça va ça reste je sais pas dis moi toi parce que moi pour l'instant ça reste complètement gérable complètement clair ça finit par devenir assez complexe parce que le jeu au final t'as une armée avec quand même beaucoup de monde et beaucoup d'unités qui peuvent contenir de plus en plus de personnages à chaque fois donc ça devient de plus en plus ça en fait des paramètres ça en fait de plus en plus de paramètres à prendre en compte mais c'est là qu'est tout celle du jeu quelque part et je trouve que le jeu arrive quand même bien à gérer ça avec son interface c'est à dire que c'est assez naturel à utiliser tu peux perdre pas trop un peu parfois peut-être mais dans l'ensemble ça se fait bien et dans le pire des cas si des fois t'es pas sûr il existe quelque chose dans le jeu que je trouve génial que t'as probablement dans l'autre jeu mais c'est le fait d'aller dans des forts les endroits où tu vas agrandir ton armée en utilisant des currencies que tu gagnes en remplissant des quêtes etc et bien tu peux faire des simulations de bataille entre tes unités et ça c'est juste génial c'est génial parce que ça te permet vraiment de fine-tuner tes trucs de voir si ta compo elle fonctionne en fait typiquement est-ce que cette compo de cavalier elle peut tenir face à une composition de griffons par exemple qui ont des bonus contre les cavaliers tu fais les essais ou est-ce que mon unité de griffons est efficace contre des cavaliers tu fais des essais et les armées que t'as en face elles sont comme dans certains jeux en fait c'est les mêmes unités que les tiennes mais est-ce qu'ils naissent différemment ou est-ce qu'elles ont leurs propres unités particulières non c'est vraiment les mêmes règles pour tout le monde il y a des classes ok mais genre un cavalier de chez eux c'est un cavalier de chez toi c'est pareil il va avoir le même type d'attaque il va tout avoir pareil et en fait c'est un jeu qui ne laisse qu'il laisse en fait aucune place à l'aléatoire ce qui peut paraître surprenant si on pense à Fire Emblem ça va faire tel type de dégâts mais si il y a de l'aléatoire dans le fait de pouvoir toucher ou pas parfois mais encore quand tu lances la bataille il sait déjà qui va miss qui va criter en gros avant chaque bataille le jeu te met le résultat qui va y avoir et ça il n'y a pas d'astuce si le jeu te dit que tes persos vont récolter tant de dégâts et infliger tant de dégâts à l'adversaire c'est exactement ce qui va se passer et ça c'est cool vu le truc du jeu on pourrait se dire sans aléatoire c'est un peu dommage à quoi bon regarder les combats à part pour un délire esthétique alors que si ça a quand même un intérêt ça a un intérêt de voir comment ta stratégie se déroule et en fait vu que tout l'intérêt du jeu est de gérer parce que toutes ces unités qui sont formées de plusieurs personnages tu peux presque voir ça comme un seul personnage qui a un build différent à chaque fois tu vas dire là ça va être mon build cavalier truc avec mais qui ne va pas avoir que des cavaliers parce que je veux qu'il se passe telle interaction entre tel perso et donc le jeu te dit tout le temps trouve tes meilleures stratégies pour chaque unité et c'est top c'est top et ce qui était top c'est ce que tu me racontais quand on s'est vu il y a deux jours c'est à dire qu'il y a la prévision des batailles avant que tu te tapes encore une fois tu peux savoir combien de vies tu vas perdre combien de points de vie tu vas infliger et tu peux être typiquement dans une situation où là tu t'apprêtes à te battre a priori si tu fais le combat tu te fais marcher dessus mais en changeant la priorité de certaines compétences le placement sachant pardon je précise que là on est dans une situation tu peux plus changer non mais quoi qu'il en soit avant un combat tu peux pas dire toi tu sors de l'unité et je mets un autre personnage il va y avoir un combat même sur les consignes tu peux influer ouais bien sûr même en défense la stratégie ouais 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 avant le combat tu peux au sein de cette même unité prendre des personnages les mettre plutôt en arrière ligne plutôt qu'en ligne avant et changer quelques compétences quelques priorités et ça change ça change l'issue du combat c'est ça donc l'annonce le pronostic on va dire que t'annonces le jeu il est pas juste là pour dire voilà ce qui va se passer voilà ce qui se passerait si tu laisses comme ça ouais c'est ça et après quand tu fais les modifs il ajuste il ajuste bien sûr et donc ouais c'est vrai qu'il y a cette situation où tu te retrouves t'as pas changé de personnage parce que tu peux pas le faire à ce moment là mais juste en modifiant ta stratégie ton approche de leur de ces espèces de gambites donc et bah le résultat change et ça quand j'ai eu ça oui ça a débloqué un truc bah ouais bah c'est top en fait c'est tout ce que t'attends d'un jeu comme ça je garantis pas que ce soit le cas tout le temps et c'est évidemment pas le cas tout le temps parfois c'est des combats perdus et puis c'est tout mais il y a cette profondeur stratégique qui vraiment est là je trouve et qui est très très cool et voilà c'est un jeu dans l'ensemble pour donner plus quelque chose qui serait de l'ordre de la vie que je trouve que je m'attendais à apprécier personnellement vraiment je l'attendais pas même parce que Vanilla Wear je suis assez fan de ce qu'ils font et que là l'approche stratégie moi j'étais assez curieux c'était ça mais pas autant mais pas autant que ça j'apprécie encore plus que ce que j'imaginais et ça passe donc par tout ce que j'ai dit jusqu'ici et je vais te laisser après un peu développer ton côté mais ça passe aussi par une générosité dans ce que ça offre en termes de contenu et en termes de petits trucs à droite à gauche des activités annexes au bout d'un moment tu débloques un colisée au bout d'un moment des mini-jeux des mini-jeux à la con mais qui sont là et qui sont fun je kiffe trouver des pierres ouais c'est ça trouver des pierres le fait d'avoir comme on le voit là actuellement à l'image des relations entre les personnages et qui passent par la nourriture encore une fois des niveaux d'affinité qui développent des petites fenêtres et une générosité aussi dans les menus et dans les par exemple c'est du détail mais tu peux que se miser le blason de chacun de tes personnages et dire en fait je veux qu'il ait ce motif là je veux qu'il ait cette forme là et je veux qu'il ait cette couleur c'est un jeu dans lequel et on est peut-être rentré un peu un peu deep dans le bah en fait si tu changes tes persos tout ça c'est ça qui fait les petits personnages ce changement de perspective et d'échelle tu passes comme dans le jeu tu passes un truc très général si tu veux aller voir aller gérer le tout petit truc tu peux le faire et ce qui est cool c'est que tu peux arriver par exemple tu peux arriver de plusieurs chemins pour équiper tes personnages c'est idiot mais tu vois tu peux aussi bien aller dans tes formations appuyer sur triangle et puis regarder des trucs que appuyer sur start regarder tes objets les nouveaux objets que tu as eu tu vas appuyer sur l'objet tu vas pouvoir l'équiper c'est idiot il y a un soin à l'ergonomie générale qui est très cool parce que mine de rien il y a des infos à l'écran c'est vrai que j'avais vu ton écran à moi j'ai fait et pourtant j'ai le manager tu vois ce que je veux dire et d'ailleurs peut-être qu'il en dira deux trois mots mais tu avais dit ça quand Sylvain était là aussi et lui qui avait beaucoup moins joué a réagi comme moi quand tu dis à ses chargeurs ah mais en fait ça va parce que c'est vrai que c'est quelque chose assez vite et donc oui une générosité enfin dans tous ces petits détails il y aura peut-être des images à montrer là-dessus il y a une encyclopédie dans le jeu qui est tellement bien faite à la manière de celle de Final Fantasy XVI tout ce qui se passe dans le jeu tout ce qui se passe les scènes les trucs tout est consigné et à partir du moment où tu peux lancer des scènes pour les revoir tu peux tout réafficher tout ça et à partir du moment où tu as un résumé de l'histoire tous les personnages importants les lieux importants et tout ça sont écrits en rouge c'est cliquable et c'est cliquable c'est ça et en fait tu peux ouvrir suivre des liens vers des liens vers des liens vers des liens tu peux en fait passer ta vie dans cette encyclopédie sans jamais en sortir en suivant des liens logiques à chaque fois et tu peux aussi afficher toutes tes unités voire tu sais comme les soundtest dans les vieux jeux où tu vas dire bah là affiche moi telle classe et montre moi l'animation quand elle attaque montre moi l'animation quand elle est blessée mets moi tel décor derrière et tout ça et j'adore ces trucs là mais parce que c'est c'est esthétique voilà c'est esthétique et c'est généreux tu vois c'est genre bah voilà on vous laisse on vous laisse un peu on a des assets on a fait des belles assets c'est ça c'est une de nos grandes forces parce que bien sûr quand on parle de Vanilla Ware c'est une de ces forces là on vous laisse jouer avec ça et bah moi je trouve ça top et donc voilà pour résumer en gros ça en fait un jeu que je trouve vraiment très très cool bien sûr scénario ultra classique oui ça a l'air bon voilà mais c'est net après pareil j'imagine que ça reste bah moi c'est ça c'est pas trop nièce c'est pas trop si si mais c'est moins il y a moins ce côté genre qu'ont certains Fire Emblem de c'est la guerre mais en fait on est juste des potes surtout les derniers en fait c'est juste des ados qui boivent le thé il y a un peu ça il y a un peu ça mais ça parle un peu plus de guerre quand même mais bon il y a quand même un peu ça j'ai vu des scènes avec Bérénice et je sais pas quoi je vais t'apprendre à faire ça tu vois j'ai signé aussi pour ça je sais que je suis je suis dans un jeu développé par des japonais avec cette approche là cette approche là donc c'est pas dérangeant aucun problème parce que si on n'a pas essayé de me le vendre de choses et autrement j'y joue c'est vraiment alors ça va sonner ridicule mais c'est les sprites bah oui les sprites dans enfin les modèles des persos je sais pas si c'est généralement des sprites les unicorns les sprites de cheval les cheval les cheval t'as un problème sprites de cheval Joseph Joseph il y a un problème sprites de cheval les sprites ils sont énormes en fait au delà de manière un peu plus sérieuse je trouve que aussi bien dans celui-là mais c'était quelque chose que j'avais constaté dans les Odin Sphere et les Muramasa c'est ceux-là sur lesquels j'ai passé énormément de temps et Grim Grimoire la massivité des sprites rajoute quelque chose j'en parlais avec Gotohs il y a deux jours en fait ça rajoute quelque chose à la à la mise en scène ça donne un sentiment peut-être j'ai pas exactement les mots mais ça va me donner le sentiment que cette scène-là elle est importante tellement tu vois les gros personnages avec les armures et les postilés c'est vraiment tu sais le chat en parlait tout à l'heure faisait le pont avec les figurines mais c'est vraiment tu sais c'est les figurines Games Workshop elles sont les plus puissantes c'est toujours les plus grosses il y a un sens de démesure de trucs qui traduit la puissance du perso exactement et du coup oui de ça fait jaillir je sais pas une importance un moment particulier singulier quand ça discute alors même que parfois ça discute de trucs un petit peu de merde quoi mais voilà le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'air au dessus de la tête que les personnages soient plutôt rapprochés comme ça il y a plein de jeux où ils prendraient plus peut-être de place pour discuter ça me fait penser à un petit détail que je trouve trop bien c'est la très légère attention on est dans le détail c'est la très légère courbure de tous les décors comme dans Odin Sphere c'est vraiment les décors ça penche ouais c'est pas des platistes Vanilla ils sont pas platistes qui te disent qu'à l'échelle d'un truc même là on le peut voir ouais ça se donne et ça donne et tu vois et même sur la carte du monde aussi t'as appris ça et c'est vrai que c'est des petits détails comme ça qui font qu'il y a un truc qui se passe et qui est très cool de toute façon l'uniformité de ce que j'ai pu voir de ce que j'ai pu me renseigner etc et s'il y a bien un trait commun à tout ce qu'a fait Vanilla Ware c'est avant tout visuel c'est cette page graphique on reconnait les jeux Vanilla Ware à ce style là et même quand on regardait tout à l'heure Princess Crown même si c'était pas la même techno même si c'était pas on voyait déjà cette idée de la finesse du sprite comme ils aimaient dit de la finesse du dessin et tout alors qu'ils ont touché à plein de trucs finalement avec le fil rouge du RPG mais ils ont touché à pas mal de genres et je vais inviter Sylvain à nous partager vite fait parce que je trouve ça intéressant Sylvain parce que là on en parle entre nous avec Mehdi qui sommes très consommateurs de ce genre à la base et tout ça je trouve ça intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un pour qui c'est moins le cas et avant de lui passer la parole je vais quand même en placer une pour la musique par la boîte Basiscape derrière laquelle il y a un certain Sakimoto le Sakimote la Sakimote je suis obligé de dire que c'est très cool comme d'habitude et que ça joue pour beaucoup dans le feeling général parce que sinon Gauthier me retrouve et me tue maintenant que j'ai fait ça maintenant que j'ai fait en sorte de ne pas mourir je peux te passer la parole Sylvain bonjour moi tu vois c'est vrai que c'est pas forcément trop mon genre de jeu de base ce qu'on est en train de voir là mais pourtant tu vois j'ai quand même une appétence pour le tactical tous les 2-3 ans généralement j'en lance un ça va être un FF Tactics ça va être l'antique Jeanne d'Arc ou des trucs comme ça c'est vrai que tu m'avais surpris en me citant Jeanne d'Arc alors que c'est assez obscur très bon je crois que c'est le premier jeu que j'avais vu sur PSP et c'était absolument super donc celui-ci c'est un peu mon tactical on va dire des années 2020 là à peu près et c'est trop bien la richesse la richesse du jeu est assez incroyable effectivement l'écriture est hyper simpliste franchement un scénario très très cousu de fil blanc tu vois tu peux presque l'avoir écrit toi-même mais la splendeur du truc est absolument incroyable la clarté alors c'est pas évident quand on voit ce qu'on est en train de voir à l'écran mais je vous jure une fois qu'on lance le truc c'est très clair et surtout ce que je trouve fou c'est que c'est un jeu qui même passé je sais pas 5-10 heures de jeu a encore tout le temps des mécaniques à t'apprendre c'est un jeu qui est tout le temps en train de grossir en train de s'étendre en train de te montrer de nouvelles subtilités dans son gameplay c'est à dire qu'au début tu te dis oh attends il faut que j'arrive à comprendre tout ce qu'ils sont en train de me dire et puis au fur et à mesure en fait très vite il part du principe que s'ils t'ont montré un truc il faut que tu l'aies appris il faut que tu l'aies appris parce que juste après ils vont t'en montrer un autre et je sais pas si ce truc là finit par avoir une espèce de ralentissement ou quoi mais en tout cas pendant ouais facilement les 10 premières heures de jeu t'en as tout le temps c'est pas un jeu qui qui enfle qui enfle ouais je sais pas dans le monde mais qui en fait il ajoute des trucs encore très tard mais c'est des trucs de moins en moins déterminants bien sûr parce que sinon ce serait trop mais vous l'avez pas senti comme gênant donc c'est que ça doit à la fois bien amener je sais pas ce que je veux pas parler à la place de Sylvain pour moi plutôt au contraire c'est plutôt chouette ça maintient ton intérêt j'imagine que c'est ce que tu voulais dire aussi Sylvain non ? oui oui c'est complètement ça c'est vraiment la courbe de progression c'est un jeu qui peut faire peur en fait de loin même ces trucs là quand tu vois que sur le plateau il va y avoir je sais pas 20-30 unités ça a l'air beaucoup trop mais ouais je sais pas c'est très didactique en vrai comme comme approche et alors il y avait pas mal de questions alors à la fois il y avait quelques questions sur la trad et la qualité de la trad qui est visiblement pas forcément impeccable moi je dirais qu'il y a du bon et du moins bon mais il y a aussi du bon quand même dedans je trouve c'est à dire que c'est une trad je parlerais de localisation plus que de traduction pure c'est que il y a quelques trucs un peu chelous parfois dans juste des articles parce qu'ils vont dire je vais avoir du mal à trouver cet exemple là mais tu sens que certains noms propres de villes ou de trucs comme ça ont été mal intégrés dans des process et ça donne des trucs de bref des phrases un peu étranges ça je l'ai noté à plusieurs reprises dans la traduction elle-même il y a des trucs que je trouve cool c'est que ça fait partie des jeux qui n'ont pas peur d'aller manier beaucoup de registres de langages différents il y a les chevaliers qui parlent de manière très noble et tout ça et il y a des gens qui vont te dire je pense avec vraiment je pense qu'on devrait faire ça qu'est-ce qui se passe encore il y avait ça de manière exacerbée dans justement dans avec le petit Donnel avec son brin d'herbe dans la bouche c'est ça et sa casserole le meilleur géniteur il faisait des enfants incroyables Donnel phrase très bizarre mais c'est une phrase de Gérard Pégé je suis désolé c'est ça les élevages de taureau c'est ça et donc je dirais oui que tout n'est pas ouf parfois t'es là un peu bizarre mais je trouve qu'aussi j'ai envie de saluer ce truc d'oser aller se dire on va manier plusieurs registres de langues et tout ça je trouve ça pas bon et la deuxième question pour vous vous y avez tous joué sur Switch oui alors moi oui moi je suis sur PS5 d'accord j'aurais pas dû je sais pas non 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 la question je pense c'est plus le côté j'ai fait une connerie non mais j'ai fait une connerie non mais le côté petit écran alors ça tourne un peck sur Switch ça tourne un peck sur Switch et même pour moi c'est la plateforme reine pour ce jeu parce que il y a un côté un petit peu polypoguette dans ces jeux là il y a un côté et t'as des petits bonhommes moi j'y ai joué essentiellement un portable c'est pas écrit tout petit ça va ? ça va c'est lisible je trouve en tout cas et c'est marrant tu dis petit bonhommes mais c'est un truc qui est important pour moi en termes scientifiques il y a du zen dans ces jeux là parce que ce qui se passe c'est que t'as des petits bonhommes qui deviennent de plus en plus forts et qui bougent et il y a un plaisir contemplatif là dedans que je trouve presque addictif très 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 d'accord avec tout ce que tu viens de dire c'était donc Unicorn Overlord à moins que quelqu'un s'il avait envie de rajouter non 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 c'est bon t'as parlé de la bouffe ouais tout à l'heure bah ouais on a vu des belles omelettes qui sert à des dates c'est ça qui sert à augmenter l'affinité entre des personnages et donc voilà c'était Unicorn Overlord un jeu comme vous l'aurez compris qu'on a plutôt bien apprécié ici qui fait partie honnêtement des pour l'instant des jeux qui m'auront marqué fortement cette année qui je pense vont me rester d'ici la fin de l'année qui est un jeu parfait à picorer aussi d'ailleurs c'est pour ça que la Switch marche bien et qui a été un parfait jeu d'atterrissage après Final Fantasy VII Rebirth c'est compliqué de trouver des jeux d'atterrissage des grands jeux comme ça donc ouais vraiment très impressionné par Unicorn Overlord on va maintenant parler un petit peu d'autre chose que du jeu vidéo dans une rubrique qu'on appelle très judicieusement si vous me demandez mon avis mais pas que on parle de jeu vidéo mais pas que dans Origami et c'est Florian qui va l'illustrer en premier ah j'étais pas prêt ah bah oui si tu veux je peux y aller je suis prêt ça y est il a fallu deux secondes juste pour que incroyable j'aurais pu te prévenir un peu plus non 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 comme t'as commencé par moi tout à l'heure je me suis dit cette fois il va commencer par Mehdi non 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 je m'ai dit je crois non parce que t'as été très déçu t'as quelque chose à nous présenter et finalement ça n'a pas marqué oh qu'est-ce qui s'est passé non mais parce que je voulais parce que vu que c'était du jeu vidéo mais pas que attends c'est un peu c'est ça Origami aussi vous le dites partout donc moi je me disais je vais venir je vais me pointer avec une adresse de restaurant ouais bah oui bah pourquoi pas oh d'accord je reconnais un restaurant à Champs-sur-Marne d'accord et j'y suis allé hier en me disant demain je vais leur raconter je vais leur mettre l'eau à la bouche ouais et au final le resto n'était pas mauvais du tout ouais mais pas au point que j'en parle dans l'hebdo d'Origami quoi ouais il a trouvé ça dégueulasse je n'aime pas quand je fais ça donc ouais non malheureusement ça ne marchera pas et donc c'est pour ça qu'on passe directement sur toi Florian pardon d'accord et tu vas nous parler d'un livre oui je vais vous parler d'un livre c'est le livre qui est ici à côté de moi et ça va ça se lit dans le j'ai toujours peur que ça tout va bien ça s'appelle Civilisation c'est écrit par Laurent Binet ouais Laurent Binet Civilisation au pluriel et avec un Z au pluriel et avec un Z Laurent Binet donc ouais voilà exactement qui a déjà plusieurs romans à son actif et qui a tourné toujours un peu autour de l'Uchronie ok un petit peu tu peux rappeler au cas où le principe vite fait de l'Uchronie vous voyez l'histoire ouais imaginez que l'histoire elle a pris une bifurcation c'est ça à un moment voilà Hitler c'est l'exemple le plus les Russes ils ont gagné voilà en fait les machines à vapeur on les a gardées enfin hop jusqu'au 20ème siècle ils permettent de nous voler dans le ciel voilà c'est ça les exemples étaient meilleurs mais tranquille vas-y carrément parle de ton livre c'est vrai c'est vrai mais il y avait Hitler tout de suite dedans ouais c'est ça c'est un peu impressionnant pour les gens mais évidemment Philippe Kédic avec le haut château le maître du haut château ça fait partie des maîtres de l'Uchronie et donc là Laurent Binet ce qu'il fait avec Civilization moi j'ai trouvé la démarche assez intéressante la façon dont j'ai trouvé le livre est d'autant plus intéressante c'est qu'il traînait dans les armoires de GK il traînait dans les armoires de GK Laurent Binet ? non pardon bonjour j'ai écrit un livre il y a des services presse dans les maisons d'édition vous le savez peut-être pas mais les maisons d'édition elles envoient leur à différentes rédactions évidemment c'est très bizarre d'en envoyer une à une rédaction de jeux vidéo mais là visiblement Laurent Binet avait mis une petite dédicace pour Yuki à l'époque ah ouais ? ah donc c'est pas un livre tout récent du coup ? non non il doit dater il y a quelques années je crois que c'est 2016 ou 2017 je pourrais vous le dire assez vite parce que c'est écrit dans les livres c'est ça qui est pratique et donc et ça dormait et j'ai dit oh tiens qu'est-ce que c'est ça a l'air fun Civilization avec un Z et tout machin et je suis tombé de haut parce que je m'attendais pas du tout à ça je pensais que ça allait être un truc vaguement connecté au jeu et voilà oui on pense à ça pas du tout donc c'est une Uchronie je le disais qui prend le pari de raconter la conquête espagnole donc la colonisation de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud en l'occurrence à l'envers ok c'est-à-dire et si en fait c'était les Incas en l'occurrence qui avaient colonisé l'Europe ah d'accord voilà donc ça le truc de base vraiment j'ai ouvert le bouquin sans savoir ce que c'était ça et au fur et à mesure que je l'ai découvert je fais ah c'est trop cool l'idée est très cool parce que déjà ça implique qu'on n'aurait plus aucune boîte ni aucun bar qui s'appellerait l'Inca ça pose beaucoup de problèmes pour toute la côte ouest peut-être que si mais genre un peu en mode référence vénération tout ça machin l'Inca donc c'est très cool ça part comme il y a plusieurs ça part comme une chronique historique donc c'est c'est pas ça ne va pas et certains l'ont déploré ça va pas forcément raconter ce qui se passe dans les sociétés à ce moment-là mais ça raconte vraiment les la piste d'événements historiques importants qui va mener à ça donc on suit les leaders voilà c'est pas l'histoire des peuples c'est l'histoire des leaders d'accord moi je sais qu'historiquement je suis plutôt plus amateur de l'histoire des peuples mais là c'est plutôt voilà on suit l'Inca donc dans son voyage à travers l'Atlantique puis à travers l'Europe mais ça commence d'abord comme une saga viking en fait une saga viking foireuse enfin pseudo foireuse qui va conduire en fait à amener certaines technologies et certaines créatures parce que là en l'occurrence on parle du cheval à atterrir en fait jusqu'en Amérique du Sud donc c'est là la petite modification il imagine que voilà il y aurait des vikings qui auraient poussé un petit peu plus loin etc et c'est l'effet papillon du truc c'est ce qui va bouleverser l'évolution des événements et donc partant de là de très loin Christophe Colomb qui foire complètement son expédition pour différentes raisons qu'il essaye de rendre le plus crédible possible et partant de là donc un contre-mouvement et les Inca qui traversent l'Atlantique en bateau et qui arrivent au Portugal juste après le tremblement de terre de Lisbonne enfin le tremblement de terre qui a quasiment rasé de la carte Lisbonne à l'époque j'ai pas les dates 15e siècle on est 15e siècle vraiment t'es ah bah oui 492 ouais bah ouais c'est ça t'es là 15 et qui trouve donc l'Inca qui traverse l'Atlantique et qui trouve un Portugal effondré etc et en fait il va se servir c'est intéressant parce qu'il se sert de moments historiques comme ça d'événements historiques il arrive à les intégrer dans son narratif là voilà bah par exemple un gars il arrive à un moment où du coup la société portugaise est hyper fragilisée voilà vulnérable et bah par petites touches comme ça il va faire valoir des trucs il va observer la société européenne évidemment on va pas se le cacher le roman pointe du doigt des choses pointe du doigt évidemment quand tu fais un truc comme ça à l'envers c'est pour pointer du doigt le mouvement qui a été réel c'est à dire la colonisation de l'Amérique du Sud et du coup et toutes les inégalités que l'Europe que les sociétés européennes portaient à l'époque et donc l'Inca va jouer des rivalités entre les royaumes va jouer de l'incohérence de la religion catholique va jouer de de la non redistribution des richesses en disant bah moi si je faisais différemment hop il va s'attacher le soutien de certaines franges du peuple il va s'appuyer sur des minorités qui étaient pointées du doigt les juifs en Espagne etc bien sûr et comme ça il va faire de la politique mais d'une nouvelle façon et voilà alors tout n'est pas parfait comme je le disais c'est une logique d'événements historiques puisque de il y a beaucoup de gens je disais des critiques qui disaient ouais c'est dommage qu'on voit pas l'impact que en fait les mesures qu'il prend il devient souverain en Europe il crée un empire il va jusqu'à Aix-la-Chapelle etc il crée un empire européen voilà quel impact ça aurait sur les populations etc comme ça peut être le cas par exemple chez Kedik Kedik qui te dit pas pourquoi ça arrive c'est comme ça et voilà et il y a pas mal d'Uchronies qui sont battues comme ça là c'est vraiment on va essayer de rendre ça crédible tu vois de dire voilà comment on est arrivé là et tout et c'est quand même je trouve assez intéressant et un autre point c'est juste pardon je t'interromps jusqu'où il va c'est-à-dire que est-ce que tu vois ce que donne cette Uchronie-là jusqu'au temps moderne ou pas spécialement je me rappelle plus c'est une bonne question jusqu'où ça pousse ça pousse non ça pousse pas jusqu'au 20ème d'accord je crois pas ça ah c'est une bonne question ah pardon ah non non mais c'est une très très bonne question je me rappelle plus je vais lire la dernière phrase ça pousse après non non ça reste relativement je crois que ça reste relativement proche de la Renaissance d'accord ok ok par contre ce dont je me souviens c'est que pareil très Assassin's Creed dans le mouv il insère des personnages historiques ah oui oui donc tu vas voir Erasme donc tu vas voir Cervantes donc tu vas voir donc ça c'est un peu c'est un peu rigolo et voilà et d'autres l'autre écueil qu'on pourrait lui reprocher éventuellement c'est que c'est vrai que dans le style c'est assez il essaye je pense d'imiter une chronique historique de l'époque qui était pas le style le plus chatoyant du monde c'est un peu sec quoi tu vois mais ce qui est vraiment intéressant c'est vraiment de voir et je pense que c'est ça peut-être que l'auteur a voulu mettre quand même en connexion avec le jeu c'est ce truc de dire ouais bah moi je joue les grecs mais je suis allé conquérir oui c'est ça là c'est un peu ça et c'est intéressant de voir oui c'est ça c'est presque une partie de risque qui a tourné différemment qui a tourné différemment et c'est curieux de voir comment partant d'un tu modifies c'est vraiment l'effet papillon tu modifies un petit paramètre et tout ce qu'il peut en découvrir en cascade c'était au final c'était assez rafraîchissant et très surprenant comme l'équipe d'accord donc civilisation fait la hardiçon tu le mets devant c'est la même et je vais réussir à vous trouver l'année de sortie à un moment et c'est chez Grasset j'ai l'impression et c'est chez Grasset et c'est 2019 ok de mon côté je vais parler je vais parler d'un livre aussi enfin d'un manga en réalité qui me que je suis en train de lire que j'ai pas fini parce que déjà c'est un manga qui est en cours donc j'ai pas fini et je suis pas tout à fait à jour non plus mais c'est le fait de jouer à Unicorn Overlord m'y fait penser c'est un manga qui s'appelle Free Run et là on dirait je dirais que je dis Free Run en anglais mais je sais pas comment ça se prononcerait c'est plus à l'allemande je dirais F-R-I-E-R-N c'est un prénom c'est le prénom du personnage principal qui est une elfe on parle d'un manga qui te présente dans ses premières pages de son premier tome une équipe de RPG de JRPG classique il y a le héros qui s'appelle Imel si je me trompe pas le prêtre qui s'appelle Hater pareil là on dirait Hater mais c'est pas un Hater c'est H-E-I-T-E-R aussi le personnage qu'on affilerait à un barbare ou à un nain et ou à un nain qui s'appelle Aesun et l'elfe qui s'appelle donc Free Run et on te présente ce groupe là alors qu'ils sont dans un univers de héroïque fantasy classique ils viennent de finir leur quête ils viennent de finir la quête ils ont battu le mâle ils ont vaincu le démon la quête principale ils ont fini leur quête principale on apprend très vite qu'elle a duré 10 ans mais voilà c'est fini ils sont arrivés ils ont résolu tous les problèmes et donc du coup c'est la fête dans une grande ville qui est plus ou moins la capitale du monde du royaume et ils se disent tous ok là on va se séparer maintenant c'était chouette ça a duré 10 ans quand même c'était important et là dès ce moment là tu vois déjà cette elfe donc Free Run qui dit oui 10 ans non moi je vis elle elle a une espèce de vie millénaire qui est 10 ans c'est même pas un centième de ma vie je vous connais pas vraiment en fait je sais pas trop qui vous êtes elle le dit pas comme ça mais tu sens qu'elle est très déconnectée et donc juste après ça là c'est vraiment les premières pages juste après ça Ellipse de 50 ans cette elfe revient dans la même ville 50 ans plus tard et elle rencontre le héros Imel qui est devenu un vieillard qui sait plus rien faire qui pas longtemps après va décéder de vieillesse et en fait tout le manga après je détaille pas plus que ça mais Free Run va se retrouver à rencontrer à voir en fait son équipe mourir de vieillesse ou devenir s'il ne meurt pas parce que par exemple le personnage nain comme souvent dans la movie fantasy vit quand même plus longtemps que les humains mais il est plus en capacité de se battre pour autant elle les rencontre elle retrace un peu les pas de l'aventure qu'elle a vécu avec ces héros là et elle prend des apprentis une certaine une magicienne qui s'appelle Fern et une espèce d'apprenti héros un peu chelou qui s'appelle Stark et en fait c'est un manga qui est emprunt d'une nostalgie incroyable où t'es à la fois dans un univers très naïf d'heroic fantasy tu vois où toutes les tropes et la naïveté aussi d'une quête classique de JRPG te sont rappelées parce qu'elle retrace donc ce parcours là et elle retombe sur les statues qui ont été érigées en son honneur et en l'honneur du héros et tout ça et pourtant tu découvres un personnage qui est ultra déconnecté de tout ça c'est à dire qu'elle se dit bah ouais mais moi je sais pas trop je comprends pas en fait trop pourquoi et pourtant quand le héros meurt au début bah elle pleure mais elle comprend pas trop pourquoi parce que ça va être ça l'enjeu du truc en fait c'est qu'elle va se rendre compte que certes c'était que 10 ans et que c'est rien pour elle mais elle se rend compte qu'elle s'est attachée à ces gens là plus qu'elle même elle le soupçonnait et c'est très très beau je trouve en fait c'est très très beau dans ce que ça raconte dans ce que ça montre c'est assez original aussi cette manière de montrer les choses et je trouve ça très très cool ça passe par des trucs aussi à la con qui vont en parcourant le monde elle va résoudre plein de quêtes annexes pour le coup de JRPG qui est d'aider des petits villages un peu comme tu le décrivais tout à l'heure dans Outcase 2 mais là plus sauce JRPG donc ouais va me ramener les trois herbes va me ramener les trucs et sauf que c'est des trucs qui en fait peuvent prendre tu sais ça va être va nettoyer l'océan devant notre village qui est ultra pollué par des épaves et tout ça et Free Run elle dit oui ok bon bah ça prendra 60 ans c'est pas grave et t'as ces apprentis qui font bah non y'a pas moyen pas moyen d'aller un peu plus vite parce que nous c'est un peu galère et elle comprend ça elle comprend ces trucs là petit à petit c'est une elfe qui apprend à comprendre les humains et c'est très très cool et cette elfe là ils arrivent à faire ce truc enfin ce manga arrive à faire un truc qui est pas évident je trouve c'est que d'une part elle a cette sagesse enfin tu vois elle a ce détachement c'est un truc qui est vachement hérité des elfes de Tolkien dans l'époque Seigneur des Anneaux ils savent qu'ils sont une espèce en voie de disparition qui vont littéralement partir de l'autre côté de l'océan et tout ça elle pareil un des elfes elle dit qu'elle en a croisé trois dans sa vie ou un truc comme ça parce que c'est une espèce qui voilà qui n'existera plus bientôt a priori et donc elle a ce côté là et en même temps c'est elle a l'apparence d'une ado et le comportement d'un enfant en fait parfois pas parce que c'est le Japon qui joue à ces trucs de ouais mais en fait j'ai 1500 ans mais en fait je dis Oni-chan c'est pas ça du tout c'est plus que sa déconnexion fait qu'elle elle a pas une maturité émotionnelle humaine et donc elle comprend pas certains trucs et en fait c'est toujours les humains qui sont avec elle qui sont littéralement des pires que des bébés pour elle qui ont vécu un cinquième de sa vie qui en fait s'occupent d'elle et lui apprennent en fait à comprendre les sentiments humains et voilà et je trouve ça très très chouette il y a une j'ai même pas cité les auteurs pardon c'est écrit par Kanehito Yamada c'est illustré par Tsukasa Abe c'est édité chez Kiyoun en France et il y a aussi un animé qui existe mais là je parle du manga depuis tout à l'heure j'ai pas testé l'animé 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 est en cours actuellement et j'ai entendu je l'ai pas testé moi mais j'ai entendu de bons retours sur cet animé donc voilà Free Run je sais pas exactement comment on est censé le prononcer et dans la version originale c'est So So No Free Run du coup si jamais vous voulez chercher comme moi la source le vrai le matériel original dans ce issu de ce pays oh je vais pas me lancer non issu de ce pays et qu'est le Japon ça m'a bien entendu ce sera tout je crois pour cette rubrique mais pas que je regrette le complément culinaire qui finalement n'a pas été là la prochaine fois que je reviens ça aurait été une première en plus il y aura un truc culinaire je voulais dire ouais ça aurait été en plus très approprié avec Vanilla Ware mais ce n'est que partie remise une note d'honnêteté du mec qui aurait pu venir et dire franchement c'était quand même chambé il y avait ça il y avait ça et non il est venu et dit non en fait c'est des lambdas ça se voit sur mon visage dès que je mens dès que je mens ça se voit sur mon visage c'est ça c'est ce que disent les gens qui mentent très bien en général et pour l'anecdote l'histoire que tu racontes pas c'est que tu t'étais fait overhyper par un de tes fils oui alors je savais pas s'il fallait le mettre c'est bon quand même ton informateur est très proche de toi un de mes fils il m'a dit non mais papa non j'ai mangé un bœuf littéralement il fondait dans ta bouche et voilà il commençait à rentrer dans des voilà dans un jargon de petit chef de festin chinois et les trucs non mais t'es pas au courant papa t'es pas au courant t'es moi j'ai la quarantaine toi j'ai voyagé tout ça mais là il me dit ça bon bah on va aller goûter et c'était et c'était un coréen somme toute tout à fait légit il n'y a pas de problème là dessus mais pas à la hauteur de la description qu'on a fait ouais enfin pour lui parce qu'il a pas mangé beaucoup de choses mais certainement pas suffisamment spécial pour que encore une fois je vienne chez Origami en parler bien sûr quand je viendrai chez Origami pour parler de quelque chose le bœuf il fondra vraiment le bœuf il fondra vraiment du coup il y a quoi il y a remise au point il y a eu tu vas lui faire une tournée de trucs vraiment il est puni il est puni il est puni possiblement jusqu'à la prochaine pardon jusqu'à la prochaine hebdo qui sera donc vendredi prochain en attendant il y aura comme d'habitude sur Origami des streams et d'autres programmes on vous tiendra au courant on essaie de s'y tenir de plus en plus avec un petit programme hebdomadaire en début de semaine on essaye de le faire on y arrive un petit peu ces derniers temps on vous remercie évidemment de nous avoir suivi aujourd'hui et de nous suivre au quotidien on a atteint un peu notre rythme de croisière ce qu'on vous propose on est très content on espère que ça vous plaît aussi merci beaucoup merci Sylvain comme d'habitude on vous dit au revoir à très bientôt c'était les deux d'Oriamy ciao musique 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 – Sous-titrage FR 2021